Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette webconférence qui est pour la première fois ce matin co-organisée par Lara, l'association Rivière Rhône-Alpes-Auvergne et Idealco. Moi je suis Marie Longlobert-Telot, animatrice des communautés professionnelles, milieu aquatique et eau potable et ressources d'Idealco et j'ai le plaisir du coup d'animer cette conférence qui sera consacrée au retenue d'eau. Ces ouvrages peuvent prendre diverses formes et ont tous le même principe de base, ils permettent de retenir et de stocker les eaux de surface et de ruissellement pour permettre ensuite un usage ultérieur de cette ressource. C'est une solution qui est parfois assez appréciée de certains acteurs locaux et par la profession agricole car elles permettent d'avoir une réserve lors des périodes de sécheresse estivale qui on le sait sont de plus en plus fréquentes et intenses mais c'est également des solutions qui peuvent être décriées, montrées du doigt par d'autres catégories d'acteurs, notamment pour leurs impacts présumés sur les milieux aquatiques. Donc la conférence de ce matin n'aura ni pour but de prendre parti ni d'apporter des réponses ou des solutions miracles mais de faire un état des lieux sur les connaissances qu'on a aujourd'hui sur ces ouvrages, sur les bénéfices qu'ils peuvent avoir, sur les impacts et d'appréhender du coup les enjeux environnementaux, sociétaux et la réflexion territoriale qui doit s'engager pour décider ou non de l'installation de ces retenues d'eau à travers du coup de retour d'expérience que nous vous proposons ce matin, celui d'un syndicat de rivières et d'un conseil départemental. Donc d'abord pour commencer cette présentation nous aurons une intervention à deux voix de Nicolas Vallée, directeur adjoint de Lara et de Guillaume Ponsonnail, directeur du CIGAL. Donc bonjour messieurs et merci d'être avec nous ce matin pour cette conférence. Lara a rédigé à la demande du CIGAL, le syndicat intercommunal de gestion de l'Alagnon et de ses affluents, une note de synthèse pour rassembler les connaissances actuelles sous les retenues d'eau et identifier les points qui nécessitent encore un approfondissement. Donc vous nous expliquez le contexte de cette demande qui a été formulée par le CIGAL, la méthodologie utilisée pour cette étude et les premiers enseignements à en tirer. Suite à cette mise en contexte, nous aurons un premier temps d'échange pour répondre à vos questions. Avant de donner la parole à Nelly Château et à Renaud Dumas, respectivement chargés de mission et chargés d'études en gestion quantitative au syndicat mixte du bassin versant du Doubs. Donc bonjour à vous deux et merci d'être là également avec nous ce matin. Donc vous êtes un des sites pilotes de l'étude ICRA, lancé à l'époque par l'ONEMA et l'IRSTEA, aujourd'hui mené par l'OFB et l'INRAE, sur l'évaluation de l'impact cumulé des retenues sur les milieux aquatiques. Vous nous expliquerez un peu le principe de cette étude, les spécificités de votre territoire, pourquoi est-ce que c'est nécessaire de réfléchir à ces enjeux à l'échelle du bassin versant et puis les actions, les enseignements que vous en aurez tirés pour votre bassin versant. À l'issue de ce retour d'expérience, on fera une nouvelle pause pour répondre à vos questions et on passera ensuite la parole à notre dernier intervenant, Stéphane Mathieu, directeur de l'eau au Conseil départemental du Tarn. Bonjour à vous également. Vous nous présenterez du coup là une démarche un peu plus globale, donc la démarche globale de gestion de la ressource ou syndicat agricole, association environnementale, élu, travaille en concertation depuis 2016 pour élaborer un projet de territoire sur la vallée du Tesco. Donc on abordera à la fois les enjeux pour les milieux aquatiques, mais également les enjeux de ressources à travers ce conseil, ce retour d'expérience de ce conseil départemental. Donc pour poser vos questions, si vous êtes sur Zoom, vous avez un petit onglet QR, dès que vous bougez votre souris, le bandeau apparaît en bas de l'écran. Donc vous avez cette icône QR sur laquelle vous pouvez cliquer, vous pouvez m'envoyer toutes vos questions à l'écrit, je les transmettrai à nos intervenants à l'oral lors des moments, des séquences de questions réponses que j'ai évoquées juste avant. Si on a encore un peu de temps, mais on est nombreux ce matin, si on a un peu de temps à la fin, on pourra aussi prendre quelques questions à l'oral, c'est toujours sympa pour avoir un peu plus d'interactivité et puis pour recueillir un peu vos avis. Si vous êtes sur Vimeo, vous avez un chat qui est sur le côté de la vidéo, vous pouvez également m'envoyer toutes vos questions dans ce chat et vous pourrez ainsi poser vos questions. Donc la conférence est enregistrée, elle sera publiée en replay dans quelques jours sur la plateforme Idealco et je précise aussi, les supports de présentation de nos intervenants vous seront mis à disposition. Voilà pour cette petite introduction. Je vais maintenant laisser la main à Nicolas Vallée et à Guillaume Ponsonnaille pour démarrer cette conférence et cette mise en contexte. Du coup, messieurs, je vous laisse partager votre écran et commencer du coup cette présentation en rallumant vos micros. Bonjour à toutes et à tous et merci à vous d'être aussi nombreux aujourd'hui pour ce webinaire qui est sur un sujet central et d'actualité. On est vraiment heureux de vous voir nombreux et merci aussi à Idealco de nous avoir sollicité pour valoriser ce travail qui a été fourni en 2020 par l'ARA et par le CIGALE. Donc avant de rentrer dans le sujet, une rapide présentation de ce qu'est l'association Véverre-Ronalco-Bernet, puisque tout le monde ne nous connaît pas forcément à l'échelle nationale. Donc l'ARA, qu'est-ce que c'est ? C'est du coup un réseau de 1 600 professionnels qui a pour but de favoriser la connaissance et l'échange d'expérience entre les professionnels intervenants dans le domaine de l'eau. Il s'agit de permettre aux professionnels de se rencontrer et d'échanger entre eux, comme on le fait ici aujourd'hui. Il y a un enjeu fort de mutualisation des connaissances et des compétences des professionnels. Donc l'objet, c'est vraiment l'échange, le partage d'expériences et l'amélioration des connaissances techniques sur les sujets qui touchent à leur profession et leur métier au quotidien. Donc notre réseau travaille dans une logique ascendante en partant des besoins des acteurs de terrain qui mettent en œuvre les politiques publiques. Ça se traduit par plusieurs modes d'action avec l'organisation de conférences, de journées techniques et de sorties de terrain. Et puis depuis 2020 aussi ce qu'on appelle des pêches en ligne, comme c'est le cas aujourd'hui. Une activité de formation professionnelle, la production de documents techniques, l'animation de réseaux métiers spécifiques et puis la mise en place de projets structurants associant des partenaires scientifiques, ainsi que la promotion de l'emploi et des métiers. Donc on travaille sur la base d'un programme classique annuel avec le soutien des agences de l'ORMC et Loire-Bretagne. On met en œuvre des journées techniques, des pêches aux cas pratiques, donc c'est des visites de terrain et puis des réseaux métiers spécifiques. Et puis on porte par ailleurs deux missions d'ingénierie, une pour le développement du dispositif territoire engagé pour la nature à l'échelle de la région à Gauviens-Lorne-Alpes et une pour l'animation régionale du réseau des animateurs de captage prioritaire. On a aussi une activité de formation qui est en développement, comme je vous le disais, et on a huit salariés et 13 administrateurs bénévoles. Vous pouvez retrouver sur notre site web tous nos événements passés et à venir et puis les ressources techniques qui ont été présentées, un forum professionnel, des ressources techniques, un espace dédié à l'emploi et aux métiers et puis un annuaire en ligne. On a 250 adhérents en 2020 avec à la fois des personnes physiques et des personnes morales en région Auvergne-Rhône-Alpes et au-delà et donc avec environ 18% sur les autres régions. Une petite aparté, on fait aussi partie d'un inter-réseau avec sept autres réseaux, huit autres réseaux équivalents aux nôtres en France avec des structurations différentes, des moyens humains et financiers qui sont différents mais qui sont aussi actifs et on essaie de mutualiser entre nous des moyens et de faire des rencontres régulières de manière annuelle. Voilà, je vais tout de suite du coup rentrer dans le vif du sujet, c'est plutôt Guillaume qui va rentrer dans le vif du sujet. Donc Guillaume, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous, je vais être extrêmement bref, Guillaume Ponsonnais, je suis directeur du syndicat interdépartemental de gestion de l'Agnon. Je vais juste en deux ou trois diapositifs replacer le contexte de la demande puisque la nature du besoin n'est pas parfaitement identique d'un territoire à l'autre, ça permettra peut-être de mieux cadrer le pourquoi cette étude a pris cette méthode-là. Donc en termes de territoire, très rapidement, le bassin de l'Agnon, autour de 1000 km², donc au cœur de l'Auvergne avec une majorité dans le département du Cantal et un petit peu dans l'autre Loire et plus d'homme, moins de 20 000 habitants, c'est pour vous dire un peu le type de territoire avec un territoire de moyenne montagne entre 400 m et 1855 m d'altitude et composé essentiellement de milieux agricoles pour moitié et de forêts pour l'autre moitié, les zones urbaines étant vraiment à l'extrême marge. En termes d'outils portés par le syndicat, qui est ce qu'on appelle classiquement un syndicat de rivière, il y a tout d'abord des démarches contractuelles, le contrat territorial notamment, le contrat vert et bleu de la région. Le syndicat est aussi la structure porteuse du SAGE à l'Agnon, donc une procédure à vocation planification et entrée plus réglementaire et discussion autour des usages. Et enfin, on est porteur de sites Natura 2000 sur le territoire à vocation plus espèces ou milieux aquatiques. Je n'ai pas fait l'inventaire de toutes les procédures portées, il y a d'autres procédures, notamment des réponses à appels à projets, notamment sur l'économie d'eau en système agricole ou des programmes agro-environnementaux et climatiques. L'origine du questionnement, des interrogations, voire des demandes récurrentes à différentes échelles d'élus, d'usagers, sur les pertinences de ces méthodes de gestion de l'eau. C'était évidemment lié avec une pression croissante liée à des annonces plus politiques à l'échelle nationale et voire régionale, puisque en région Rhône-Alpes, il y a directement une commande express pour les régions et préfectures pour mettre en place ce type de solution-là avec des objectifs chiffrés. Enfin, un contexte de nouveaux élus, on est une collectivité territoriale, il y a eu beaucoup de turnovers sur les dernières élections municipales et donc intercommunales, plus de la moitié de nouveaux élus, donc des élus qui n'avaient pas forcément le socle de sensibilisation et de connaissances que pouvaient avoir les précédents en termes de fonctionnement des cours d'eau. Donc, en très peu de temps, il a fallu essayer de croiser ce déficit de connaissances-là avec ces interrogations-là, et donc des besoins d'objectiver un petit peu, puisqu'on est souvent dans des positionnements parfois uniquement de principes, dans un sens comme dans l'autre, et donc des besoins d'objectiver, de lever la tête et d'avoir des réponses un petit peu plus précises en croisant ces notions d'intérêt général, de questionnements sur un développement économique d'un territoire, les effets cumulés, etc. Donc, comment on s'y prend ? Ça, c'était plutôt le pourquoi, en très rapide. Comment on s'y prend ? Évidemment, c'est la synthèse bibliographique à différentes échelles emboîtées, ce qu'on va appeler l'état de l'art, et on voulait croiser avec des retours d'expériences de territoires comparables, similaires, c'est peut-être un peu fort, mais au moins comparables, et surtout produire un document de synthèse accessible. Alors, ça veut dire quoi accessible ? C'est qu'on ne peut pas se permettre de rendre certains types de documents à des élus ou même à des partenaires techniques, en termes de volume notamment, et d'accès dans la présentation et tout simplement le phraser. Du coup, ce travail-là, on y avait réfléchi en interne, puisque la note de synthèse, c'est un peu le B.A.B. du bon fonctionnaire, ça, on est tous d'accord. Le souci, c'était plus l'envergure du travail, alors sur deux points, l'envergure en termes de volume de documents. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des documents, mais il y a aussi en termes de type de documents, puisqu'on va de documents très universitaires à des choses qui sont proches même quasiment de l'engagement, qui sont déjà des choses argumentées avec des orientations. Et puis ça, il faut le mettre en parallèle avec un temps mobilisable en interne. Donc, on était un petit peu court là-dessus. Enfin, est-ce qu'on n'allait pas être taxé de subjectivité ? Selon les cas, un syndicat de rivière, on peut passer d'une étiquette quasiment d'écolo à l'inverse, parfois, de trop proche des collectivités. Donc, on est tout le temps balancé entre ces deux étiquettes-là. Donc, l'idée, c'était de le confier à quelqu'un d'autre. Donc, en cherchant un petit peu, pour rien vous cacher, on n'avait pas envie de passer un temps fou dans la rédaction d'un cahier des charges. Donc, on cherchait une structure qui était à la fois compétente, immergée, indépendante, mais aussi qui était capable de comprendre une commande sans être obligé d'hyper formaliser ce cahier des charges-là. C'est pour ça qu'on s'est très, très, très rapidement tourné vers l'ARA qui possédait les compétences et qui avait une immersion totale dans le bain des acteurs de l'eau sur la région. Et c'est là que je prends la suite, puisque du coup, on est intervenu pour le CIGAL, pour réaliser cette synthèse bibliographique et ce retour d'expérience. Donc, les exigences du CIGAL, c'était d'avoir une objectivité importante. Donc, ça nécessitait aussi, dans cette manière de travailler, un peu de souplesse et d'adaptation du travail au fil de l'eau. On s'est rendu compte en travaillant sur le sujet qu'on tire un fil et puis on s'aperçoit que la pelote de laine est assez énorme. Donc, on a fait beaucoup d'aller-retour entre Guillaume et moi pour définir qu'est-ce qu'on fait du sujet, comment on le traite. Pour répondre à cette nécessité d'objectivité, on a cherché très largement, on a cherché large, on a élargi notre champ de recherche. On a pris en compte les opinions, les analyses contradictoires entre elles. Et puis, moi, je ne suis pas un spécialiste du sujet, je suis géographe, plutôt géomorphologue, je suis plutôt généraliste. Donc, le fait que je ne sois pas un spécialiste de ces questions, c'est aussi un peu peut-être un atout parfois pour avoir une analyse plus large et plus globale, un non-initié qui essaie de prendre en compte le sujet de manière large et globale. Et puis, le fait que je sois géographe, ça permettait aussi de prendre en compte un peu les emboîtements d'échelle qui sont complexes sur le sujet. Donc, on avait pour objectif de produire une synthèse à la fois des impacts connus, des incertitudes et des connaissances scientifiques, des usages, donc avec une orientation de l'étude qui a été principalement tournée sur l'agriculture, puisque c'est la principale consommation d'eau annuelle. C'est une demande très forte de la part de ce domaine d'activité actuellement. Et puis, Guillaume l'a dit, il y a une commande politique nationale et régionale vis-à-vis de la création de retenues. Et puis, une synthèse des doctrines en la matière, à la fois sur politique environnementale, politique agricole. Par contre, du coup, on ne sait pas orienter cette étude. Ce n'est pas une analyse économique. C'est trop complexe et c'est à traiter au cas par cas, parce que ça va être dépendant du territoire et de facteurs multiples. Et ce n'est pas une analyse juridique, puisqu'il y a des textes qui existent et c'est finalement, au final, le juge qui est tranché. En parallèle de cette synthèse bibliographique, on a mené une enquête régionale. Le CIGAL souhaitait s'appuyer sur des exemples identifiés, des retours d'expérience qui soient concrets. Donc, après enquête auprès du réseau, on a identifié six retours d'expérience intéressants en Auvergne-sur-Alpes. C'est loin d'être exhaustif, bien sûr. Et du coup, on les a capitalisés dans des fiches retours d'expérience qui sont annexées à l'étude. Donc, l'étude, elle est accessible en ligne actuellement sur notre site dans la partie documents techniques, voilà, sur notre site web. Donc, attention, on n'a pas la prétention d'avoir tout compris à ce sujet ultra complexe. La vocation de cette note, c'est bien de fournir des premières clés de compréhension et d'entrée dans le sujet. On s'adresse à un public de noms initiés ou partiellement initiés qui ont besoin d'éléments de discussion. Ce qu'on trouve dans la note de synthèse, une première partie, bien sûr, sur la méthodologie, c'est important. On va détailler cet aspect dans la présentation, par honnêteté intellectuelle et pour montrer l'objectivité du travail. Et puis, dans une deuxième partie, on avait le souhait de cadrer le sujet en replaçant la thématique vis-à-vis des problématiques et des enjeux actuels. Donc, on fait un point sur les prélèvements et la consommation pour objectiver le débat. On fait un point sur les projections du changement climatique, sur l'adaptation aussi des pratiques culturelles au changement climatique rapidement. Il s'agissait aussi de définir le terme des retenues, puisque finalement, quand on parle des retenues, de quoi on parle, c'est assez complexe. Finalement, il y a beaucoup de définitions différentes. Et puis, on s'est intéressé à la typologie des différentes retenues. On aborde, bien sûr, les usages qui sont faits de ces retenues. On s'est orienté sur l'agriculture et le multi-usage aussi, en détaillant davantage ces aspects-là. On prend en compte la réglementation applicable au projet de création d'ouvrages, avec une synthèse des grands points à retenir qui sont issus du guide du ministère. On le verra plus tard. Et puis, on s'intéresse, bien sûr, aux impacts sur les différents compartiments, sur la base de l'expertise scientifique collective, principalement sur l'hydrologie et les bilans hydriques. Et puis, un point sur la modification des usages par la présence de retenues. On a annexé beaucoup de documents aussi, enfin, plusieurs documents à cette étude. Donc, le corpus. Le détail de la méthodologie, c'est vraiment pas important de cette présentation. Le corpus, il est constitué de documents qui sont issus du web. Donc, bien sûr, par des recherches sur les moteurs de recherche que vous connaissez et sur des sites thématiques. Et puis, également, avec des documents qui ont été fournis par le réseau et par les personnes interrogées lors des retours d'expérience. En termes de critères de sélection, ce qu'on a retenu, c'est le sujet principal, c'est les retenues d'eau. C'est assez restrictif. Donc, à défaut, on s'est orienté aussi sur une recherche par mots-clés dans le corps de texte des documents, avec des mots-clés comme retenues, bassines, barrages, rétention, stockage et d'autres, dans le cadre d'une analyse contextuelle dans le corps du texte. On a limité aussi le recours à des documents locaux ou trop spécifiques à un territoire. Et puis, un autre critère important dans cette recherche, c'était qu'il soit libre d'accès pour que, finalement, ce document, avec sa bibliographie, fasse office de plateforme et que tout lecteur puisse accéder aux documents qui ont été compulsés dans ce corpus. Donc, on n'a pas d'articles complets de Nature ou Science qui sont des articles payants. Et donc, il y a des scientifiques qui sont intéressés à ça et qui ont publié dans ces revues. On s'est intéressés seulement au résumé sur ces articles. Ce qui nous amène, du coup, aux limites de la méthode, puisque toute méthode a des limites. Donc, le fait de rechercher uniquement sur le critère des retenues d'eau en tant que sujet principal, c'était un champ de recherche trop restrictif. Donc, on est parti aussi sur une recherche par mots-clés, comme je vous le disais. Ce qui présente, du coup, une autre limite, c'est que ce n'est pas exhaustif. Peut-être qu'on a manqué ou coupé des mots-clés qui auraient pu nous servir. Et notamment, ce n'est pas exhaustif, notamment vis-à-vis d'éléments de connaissance qui pourraient alimenter la réflexion globale sur le sujet sans traiter spécifiquement des retenues d'eau. Par exemple, la manière dont les NAP se rechargent pourrait alimenter la réflexion. Il y a un très bon article du PRGM dans The Conversation qui vient de paraître, qui fait ce travail-là. La seconde limite de la recherche par mots-clés, c'est qu'on va parfois peut-être avoir tendance à chercher ce qui nous intéresse. Ça induit un biais cognitif. Donc, il faut être capable aussi d'identifier un parti pris dans le positionnement de l'auteur et puis de notre propre positionnement, bien sûr. Sachant qu'on essaie de ne pas avoir de positionnement du tout. Le fait que ce soit en libre accès, également, on n'a pas d'article complet. Certains articles ne sont pas complets, les articles scientifiques. Donc, c'est restrictif par rapport à l'existant. Et puis, le fait de faire une synthèse, il y a un risque de mauvaise interprétation et restitution du propos. C'est pourquoi vous trouverez dans ce document beaucoup de citations pour éviter de se biais et ne pas réécrire en moins bien, ce qui est déjà très bien dit. Donc, on a identifié 70 documents parmi quatre grands champs relatifs à la nature du document, donc scientifiques, politiques, opérationnels et grand public, qui sont issus d'émetteurs de différentes natures, à la fois institutionnels, donc avec l'État, les agences et autres, du champ de la recherche, avec le CNRS, l'INRAE, des bureaux d'études, et puis issus des scientifiques à l'échelle internationale. Le champ agricole avec les chambres, les syndicats, les associations, les gestionnaires, l'écologie et la presse pour le grand public. Donc, on a la répartition du champ de la documentation avec une forte dominante, bien sûr, sur des documents plutôt opérationnels, avec une période couverte qui couvre 1999 à 2020. Est-ce qu'on peut conclure avec ce petit graphe qui est monté en puissance ? Non, pas du tout, parce qu'on est sur des recherches sur le web, notamment avec des documents qui sont dématérialisés et qui sont bien référenciés, alors qu'il existe très certainement d'autres sources et documents, pas forcément dématérialisés ou versés sur le web. C'est donc un peu un biais de la méthode, mais on voit quand même une augmentation d'occurrence de manière globale depuis 2010, avec pas mal de documents trouvés sur la partie sur 2020. Donc, on a fait ressortir, là je passe à la partie contenu, des points saillants, avant de s'intéresser spécifiquement aux retenues d'eau, on replace ça dans un contexte global pour éclairer l'analyse par la suite, et ça constitue une part importante aussi des différents argumentaires qu'on va retrouver ensuite chez les acteurs concernés. Donc, d'abord, une notion importante, c'est que le stockage d'eau est un prélèvement. À l'échelle de la France métropolitaine, on a environ 900 milliards de mètres cubes qui sont prélevés par an, donc 96 % pour la force motrice de l'eau. Et puis, 2 % pour l'énergie thermique. Le reste est détaillé à droite, en vert, en haut, l'irrigation. On voit que l'agriculture n'est pas non plus le principal prélèvement. Par contre, les chiffres divergent entre les sources, et puis ce sont aussi des estimations. Il est parfois difficile de connaître la réalité des prélèvements, parce que les données sont basées sur les redevances, qui sont sur des retenues de plus de 10 000 mètres cubes. Donc, les petits plans d'eau et puis les prélèvements directs par l'élevage ne sont pas forcément pris en compte. Il y a un fort enjeu de connaissances sur le nombre et le volume des petites retenues. Et puis, aussi une notion importante, c'est que le prélèvement n'est pas une consommation nécessairement, la consommation, c'est quand on restitue pas l'eau au milieu. Donc, l'agriculture, on voit qu'elle est très faible préleveuse par rapport au reste, mais par contre, elle représente bien 70 % de la consommation à l'échelle nationale. Donc, pour bien cadrer le sujet et comprendre pourquoi le monde agricole notamment souhaite multiplier les retenues d'eau, il faut bien prendre en compte les projections climatiques et leur impact en cours et en avenir. Je passe très rapidement là-dessus, mais on a trouvé des éléments intéressants dans le projet AP3C du SIDAM et du Copamac sur le sujet qui se projettent dans le massif central à l'analyse 2050, avec ce qui ressort de l'analyse, c'est vis-à-vis du bilan hydrique réel, il y a une diminution des débits et des capacités de remplissage des revenus. Je passe rapidement, puisque je suis en train de manger le temps. Dans l'interroganisation initiale du CIGAN, la question de la définition était centrale. Quand on parle de retenue de bassine, de retenue collinaire, de retenue de substitution, de quoi parle-t-on exactement ? La sémantique est très large ici, elle est complexe. On a donc travaillé un peu à la recherche de définition de ces différents termes. On ne va pas rentrer ici dans le détail ni s'étendre sur la définition. Vous trouverez le tout dans le document, mais je vous renvoie surtout vers les travaux de l'ESCO, l'expertise scientifique collective, qui en identifie 23 types en fonction de leur implantation, de leur type d'alimentation et leur exutoire, et de la restitution ou non de l'eau au milieu. Ce qu'on retient néanmoins, c'est qu'il y a une grande variabilité de dimension et de fonctionnement différents, qu'il faut aussi bien différencier l'ouvrage, le seuil ou la digue, par exemple, de la fonction avec une fonction de stockage, une fonction d'écrêtement de crues, etc. Et puis, ce qu'on retient aussi, c'est que le type de retenue va être le facteur déterminant des impacts qui sont générés. Ça, c'est une simple figure produite par Lara pour un cahier technique sur le sujet il y a quelques années, qu'on voit que l'eau fait l'objet d'usages très diversifiés et les retenues, on les retrouve entre hydraulique, électricité, irrigation, soutien d'étillage, AEP. Elles sont multi-usages parfois et il y a des conflits d'usages qui sont possibles entre Amont et Aval notamment. Et on a un emboîtement d'échelle entre ces usages avec des besoins privés et des besoins collectifs, avec l'Amont et l'Aval, et entre les grands bassins versants et les sous-bassins versants. Vis-à-vis des usages, il est important aussi de considérer l'échelle temporelle et les éventuelles rétroactions entre les usages et les infrastructures. Là, je vous mets un schéma de Florence Abetz du CNRS qui montre la mise en place d'un cercle vicieux et d'une course en avant qui renforce la vulnérabilité de l'usage en cas de pénurie d'eau. Quand on met en place une retenue, on augmente la disponibilité en eau et on n'incite pas forcément à des changements de pratique. Ce n'est pas automatique, mais ça peut arriver. Donc, on va encore augmenter les réserves d'eau stockées et ainsi de suite. On va augmenter les surfaces irriguées et la consommation. Parmi les autres points saillants, je vous mets l'ouvrage de référence identifiée. Il y en a peut-être d'autres. C'est le guide juridique sur la construction des retenus qui avait été édité par le ministère en 2013, qui présente différents points importants pour la mise en place de retenus. Parmi les impacts, on a identifié cet ouvrage de référence avec les rapports de l'expertise scientifique collective de 2016, qui s'est basé sur plus de 1 000 articles et qui détaille les impacts cumulés sur à la fois les aspects quantitatifs avec l'hydrologie et le bilan hydrique et puis les aspects qualitatifs avec l'hydromorphologie, la physico-chimie et la biologie. Ce travail scientifique donne lieu au projet ICRA, dont le doux est site pilote. Ne me demandez pas ce que veut dire ICRA, je ne m'en rappelle plus, mais Nelly et Renaud vous le diront certain. Je passe très rapidement sur le PTGE, puisque le temps est écoulé. Quoi qu'il en soit, il y a une analyse des PTGE qui a été faite par Benoît Grémond-Pré, qui est juriste à l'Université de Bourgogne, il me semble. Les projets de territoire pour la gestion de l'eau qui apportent une approche globale et co-construite, mais qui sont considérés comme étant un outil de plus sans réel statut juridique, ni forcément modification du droit. En conclusion, le stockage de l'eau, ça vient de la politique de l'offre. C'est vraiment une solution parmi d'autres qui peut être à l'origine d'un important conflit d'usage. On voit à Sivins, les Deux-Sèvres ou le lac de Cossade, qui peut se révéler coûteuse aussi, plus coûteuse par rapport à des transferts d'eau ou surtout des économies d'eau, et puis qui peut se révéler complexe à mettre en œuvre avec une certaine technicité et en termes de réglementation, avec des impacts qui peuvent être potentiellement importants et potentiellement négatifs sur le milieu, sur la quantité et avec, on l'a vu, peut-être aussi des fois des rétroactions négatives sur les usages, qui ne diminuent pas forcément la dépendance à la ressource et qui même augmente la vulnérabilité des usages au changement climatique et qui est suspecté d'aggraver les sécheresses longues. Donc, il est préconisé par les différentes études et rapports trouvés de privilégier une politique de la demande avant de préconiser sur un territoire la mise en place de retenus. Donc, on va privilégier les pratiques économes, les solutions fondées sur la nature et la politique de l'offre éventuellement avec la réutilisation des eaux usées traitées. Voilà, j'en ai fini et on nous verra à vos questions. Merci Nicolas et Guillaume pour cette première partie. Alors, on va passer du coup aux questions, une petite précision. Je crois que ICRA, du coup, c'est impact cumulé des retenus sur les milieux aquatiques. Voilà, pour le petit acronyme, mais on y reviendra du coup juste après avec le retour d'expérience du syndicat du bassin versant du Douf. Alors, on a une question de Pierre Touzac, qui est à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, qui demande, donc, il y a une diapo en effet, la diapo avec les points saillants et le cadre général sur les prélèvements et l'adaptation. Sur cette diapo, il y avait écrit BHR, deux points de diminution des débits et capacités de remplissage des retenues. Est-ce qu'il existe des études qui identifient les territoires où les capacités de remplissage resteront importantes, faibles ou incertaines ? Ça ne me dit rien. Je n'ai pas trouvé ça. Nous, on a pris cette étude du SIDAM et du COPAMAC, qui sont des structures plutôt du domaine agricole, qui s'intéressent au massif central uniquement en 2050. Je n'ai pas de réponse à ça. Je n'ai pas trouvé d'autres études. Et je pense que c'est plus des études qui sont plus locales. Je ne sais pas si tu avais fini sur cette réponse. Alors, on va passer à la question suivante, une question de Ève Sivad, qui est à l'agence de l'Aurone-Méditerranée-Corse, qui dit « Madame a produit une carte sur le remplissage en lien avec le changement climatique au niveau national ». Donc, en fait, c'est plutôt une réponse à la question, une précision relative à la question précédente. Voilà, du coup, merci pour la précision. Alors, on nous demande si tu peux remettre à l'écran la dernière diapositive. Je ne sais pas s'il y a une question spécifique, du coup. Donc, c'est Anne Precioro qui nous demande ça. Donc, je ne sais pas si vous avez une question particulière sur cette dernière diapositive. Sinon, je le répète, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, les supports de présentation des intervenants seront mis à disposition sur la plateforme. Du coup, il n'y avait pas de questions spécifiques. Dans ce cas-là, je vous inviterai, du coup, à revoir cette dernière diapositive en téléchargeant le support à l'issue de la conférence. Alors, on a une question de Claude Miqueux, que je salue, qui nous demande, dans votre introduction, vous avez évoqué l'arrivée de nouveaux élus. Les textes sur la formation des élus des collectivités sont en place depuis début 2021. Vous n'avez pas employé le mot formation. Est-ce que vous avez des projets à ce niveau-là sur la formation, du coup, spécifiquement des élus ? Alors, sur les élus, je vais le recontextualiser. C'est que tout ce qui est lié à la pédagogie et la porte-connaissance vers les élus, bon, ça, c'est très différent d'un territoire à l'autre. Ces notions d'accès à la formation et tout ce qui cadre et qui amène les outils de formation vers les élus, c'est complètement sous-utilisé dans nos contextes à nous. Sur le territoire, on a 85 communes. Je ne connais pas un seul élu qui est parti dans un site de formation, mais même sur ce qu'il y a de plus basique et sur les budgets, c'est vraiment… Donc, ce n'est pas un outil qui peut marcher chez nous. Ça, c'est très clair. Donc, tout ce qui est lié à la porte-connaissance et la pédagogie autour des enjeux, il y a deux manières de le faire. Et soit, comme on le faisait il y a une quinzaine d'années, c'est-à-dire qu'on fait des journées spécifiques. Et là, vous allez avoir la présence de ceux qui sont déjà convaincus ou qui ont déjà des connaissances. Donc, vous passez complètement à côté. Du coup, on cherche plutôt à s'imposer dans des contextes de présence d'élus pour aller rappeler ces messages et développer les éléments de connaissances dans des cadres qui existent déjà. Les conseils communautaires, notre conseil syndical, évidemment, parce qu'on aborde d'autres sujets. Il y a toujours une partie du conseil syndical, d'un quart d'heure ou d'une demi-heure, qui aborde un sujet très spécifique sur le fonctionnement des cours d'eau. Mais tout ce qui est lié vraiment à ce qui est vraiment très formalisé, formation élu, pas du tout. Puis, on n'y pense pas parce que je vous dis, ce n'est pas du tout un levier efficace chez nous. Donc, on développe des manières d'aborder ces questionnements-là avec les élus par d'autres moyens et qui ne sont pas, je me répète, mais par la mise en place de choses spécifiques et identifiées comme le sujet central où là, on attire que les déjà, enfin, que les convaincus. Donc, on essaie de porter ces messages-là en mettant un peu le pied dans la porte dans d'autres contextes pour aller provoquer des débats où on a vraiment tout l'éventail des élus du territoire et pas uniquement ceux qui ont déjà une conscience rivière au fonctionnement milieu aquatique. Je ne sais pas si je réponds un peu à la question. On va demander, donc, voilà, Claude Mique nous dit que c'est une obligation sur la première année de mandat. C'est vrai que c'est une question dont on a déjà parlé, de la formation des élus sur ces sujets-là, mais je pense que vous avez répondu à la question. On va passer, du coup, à la suivante, puisqu'on en a quand même quelques-unes. Une question d'Olivier Canler, qui est chargé de mission eau souterraine à la Dréal des Hauts-de-France, qui demande, est-ce que vous connaissez des études sur l'impact du réchauffement climatique sur l'agriculture et sur son adaptation ? Est-ce qu'il y a des scénarios climatiques qui sont clés en compte ? Alors là, je renvoie justement sur cette étude à P3C qu'on cite dans la synthèse bibliographique, qui est orientée sur le massif central, certes, mais qui est très intéressante et qui vraiment s'intéresse à l'adaptation des pratiques culturelles au changement climatique, qui prend des données, des projections à 2050 sur différentes stations de tout le massif central et qui, alors je ne suis pas forcément allé jusque-là, mais qui s'intéresse à des préconisations pour l'agriculture. D'autres, je ne suis pas allé voir plus loin. D'accord. On voit que tu es revenu sur la slide. En effet, c'est la question suivante de Simon Bernard, qui est chargé d'intervention à l'Agence de l'Euro de Méditerranée-Corse, qui demande si on peut revenir et détailler un petit peu ce diagramme de boucle de rétroaction qui a été fait par le CNRS. Donc, ça, c'est une figure qui a été présentée par Florence Abetz, qui est hydrologue au CNRS, qui est aussi vice-présidente du Conseil scientifique de l'Agence de l'Océne-Normandie. Donc là, on voit qu'il y a une tendance socio-économique qui induit une demande en eau plus importante, avec une disponibilité en eau qui est égale. On va avoir davantage de restrictions d'eau, ce qui va avoir des conséquences économiques, avec ensuite une pression sociale pour faire la création de retenue d'eau, qui va permettre davantage d'approvisionnement en eau, qui va diminuer les restrictions d'eau, et ainsi de suite. Par contre, le fait que l'approvisionnement en eau dépende de retenue d'eau, ça va créer une dépendance accrue de l'usage à la disponibilité en eau, d'où une plus grande vulnérabilité vis-à-vis d'un changement climatique et une diminution de cette ressource en eau disponible de manière globale avec le changement climatique, et donc une conséquence économique pour l'usage, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est une boucle de rétroaction qui est… Je vous renvoie aussi pour cet aspect-là vers un article de The Conversation de Florence Abetz, justement, qui est très intéressant sur le sujet et qui détaille bien ces études, dans lesquelles on a trouvé cette figure. Ce qui est important là-dedans aussi, c'est que ce n'est pas une boucle de rétroaction complètement conceptuelle et déconnectée de la réalité. C'est que quand on regarde un peu en profondeur le travail de Florence Abetz, c'est quelque chose qui est très étayé, notamment par des exemples à l'international. Donc c'est très étayé, très argumenté. Il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans. C'est vraiment un document important pour ceux qui veulent s'y plonger. Il y a pas mal de choses à retirer de cette étude-là. Tout à fait. Dans la conclusion, je parlais du fait que les retenues sont suspectées d'aggraver les sécheresses longues. C'est issu des travaux justement de Florence Abetz et on voit les conséquences à l'international, aux États-Unis et en Espagne, notamment. D'accord. Merci beaucoup. Alors on a encore plusieurs questions, mais je vois le temps qui tourne. Du coup, on va en prendre juste une dernière et puis ensuite je passerai la parole au syndic amique du bassin versant du Doubs. Ça ne veut pas dire que vos questions, on n'y répondra pas. On y reviendra après, mais vous allez voir qu'on a quand même deux retours d'expérience assez denses et assez passionnants à vous proposer ce matin. Du coup, on va privilégier les interventions et puis on reviendra juste après à toutes vos questions. Peut-être la dernière question parce que c'est vraiment en rapport avec l'étude. C'est Anne Pressureau de l'agence de l'eau RMC qui demande dans le choix des documents analysés, vous avez indiqué aller sur Internet ou faire appel à des paroles d'experts. Est-ce que vous avez pu solliciter de manière équilibrée l'ensemble des usagers, des collectivités industrielles, agriculteurs ? Est-ce qu'il y a eu aussi une vigilance sur ce point-là ? On n'est pas allé interroger directement des acteurs. On a essayé dans la recherche d'être équilibré et de ne pas se restreindre à des documents qui soient issus de l'État, des agences de l'eau, des syndicats de rivière. On est aussi allé chercher au maximum du possible des documents qui soient édités par des syndicats agricoles, des chambres d'agriculture et de voir les argumentaires de chacun. Au niveau industriel, sincèrement, je n'ai pas vu grand-chose. Après, au niveau des collectivités, c'est les retours d'expérience, les six retours d'expérience qui font l'objet d'une fiche retour d'expérience et qui sont annexées à l'étude. On a essayé d'être le plus équilibré possible pour être le plus objectif possible. Et c'est un premier travail. Sincèrement, soyons modestes et humbles, c'est un premier travail. Ça vaut ce que ça vaut. Ça mériterait certainement une thèse de trois, voire dix ans pour aller jusqu'au bout du travail. Merci pour ces précisions. Je vous propose, on va passer au retour d'expérience de Renaud Dumas et de Nelly Château. Je garde bien vos questions de côté. On y reviendra, sauf s'il y a quelques questions aussi qui seront peut-être répondues par les présentations de nos intervenants. On nous demande également quelques références pour les études. On vous donnera toutes les informations sur les études et les documents cités, ne vous inquiétez pas. Je vais vous laisser préparer le partage d'écran de votre support de présentation pour prendre la suite. Bonjour à tous. Renaud Dumas, je suis chargé d'études de gestion quantitative pour le syndicat mixte du bassin versant du Doubs. Et bonjour à tous. Nelly Château, je suis responsable du syndicat mixte du bassin versant du Doubs. Alors, on a prévu de vous présenter ce matin une présentation du bassin versant du Doubs, de son contexte, de son historique, l'expertise scientifique collective sur l'impact cumulé des retenues, qu'on appelle l'ESCO, cet impact cumulé des retenues sur les milieux aquatiques, donc une partie un peu méthodologie et l'application qu'on en fait sur le bassin du Doubs. Et enfin, les premières observations, les conclusions, les remarques qu'on peut déjà formuler à ce stade de l'étude. Alors, le bassin du Doubs se situe sur la partie sud-est de la France, donc en région Auvergne-Rhône-Alpes et plus particulièrement dans le nord du département de l'Ardèche. Alors, le bassin du Doubs est un bassin versant qui fait 630 kilomètres carrés. On a un réseau hydrographique assez dense, donc de 1200 kilomètres de réseau hydro en cours d'eau intermittent et 300 kilomètres de cours d'eau permanent. 41 communes, c'est une vallée qui est plutôt en bon état. Donc là, vous avez une illustration du Doubs à Mont, donc avec une jolie ripie-silve et puis un transport solide fonctionnel. Et on a ici un des espaces de mobilité du bassin versant. Et sur cette partie, donc là, on est sur la partie avale du Doubs, donc juste avant sa confluence dans le Rhône, où là, on a la partie qui est la plus urbanisée et celle qui concentre le plus d'enjeux humains, on va dire, aussi bien en termes de concentration de la population, d'enjeux économiques que du coup du risque d'inondation aussi à cet endroit-là. Au niveau occupation des sols, donc vous avez ici une représentation du bassin versant, donc en vert, c'est toute la partie boisée, donc c'est un bassin versant qui est très rural, extrêmement boisé, et vous avez en blanc les quelques secteurs de prairie, de culture, donc on voit plutôt localisé sur la partie est du bassin, on va dire sur le tiers aval du bassin versant du Doubs. Voilà, et d'un point de vue géologie, donc là, on se situe sur un massif granitique avec quelques schistes et le nes en amont et en aval du bassin. D'un point de vue contexte hydrologique, on est sur un cours d'eau, donc Sèvnol, qui a un régime hydrologique de type pluvial méditerranéen, et il a la particularité d'avoir des débits très contrastés, donc on a des débits d'étiage qui peuvent être très faibles, voir où on a des assecs sévères. Sur la période estivale, en gros, de juin à septembre, illustré ici sur le graphique, et dans les faits, on constate vraiment petit à petit un glissement de ces étiages qui peuvent commencer maintenant dès le mois de mai, voire des fois dès le mois d'avril, et qui s'étendent le plus souvent sur le mois d'octobre aussi. Et donc des débits très contrastés, puisque la crute 63, qui est notre référence centenale, a eu lieu au début du mois d'août, et on est passé à ce moment-là de quelques litres secondes en aval du Doubs, à un débit de 1800 mètres cubes secondes au même endroit. Au niveau de l'historique du bassin versant, sur la partie gouvernance, le Doubs a été géré par un syndicat de rivières, le Sivudouclair, qui a été créé dans les années 90 et qui a été dissous en 2002. Suite à la dissolution de ce syndicat, c'est les EPCI, les communautés de communes, qui ont pris la gestion des rivières, en gros, de 2006 à 2020. Et au 1er janvier 2021, on a construit le nouveau syndicat, le syndicat mix du bassin versant du Doubs. Ce bassin versant est marqué vraiment par un historique en gestion quantitative. Le Doubs a été classé en zone de répartition des eaux dès 1995. Et ce manque d'eau a été vraiment une problématique importante sur laquelle avait déjà travaillé le syndicat du Doubs, le Sivudouclair, donc dans les années 90. Depuis l'entente et depuis 2006, on a retravaillé sur cette gestion quantitative. Donc, d'une part, l'Agence de l'eau avait porté des études de volume prélevables, donc sur la période 2009-2012, suite à laquelle on avait lancé un programme de substitution des pompages en rivière, donc un accompagnement d'une vingtaine d'agriculteurs pour les aider à remplacer un pompage en rivière par des stockages d'eau. Donc, on a lancé un contrat de territoire qui est encore en cours et qui, du coup, a une part aussi de tout un volet sur la gestion quantitative pour faire des économies d'eau à toutes les échelles par tous les acteurs. Ces actions sont également inscrites dans un plan de gestion de la ressource en eau. Et enfin, en parallèle, on est en ce moment en train de travailler à la création d'un organisme unique de gestion collective, et donc c'est la Chambre d'agriculture de l'Ardèche qui porte ce rôle d'EUGC, qui a été nommée dans ce rôle au 1er janvier 2020. Donc, ici, on vous présente les consommations annuelles en eau selon les différents usages. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt les retenues. Donc, elles sont présentées, en fait, sans l'usage. Donc, généralement, l'usage chez nous, c'est agricole ou domestique loisir. Donc, comme on peut le voir, il y a 3,6 millions de mètres cubes qui sont stockés quand toutes nos retenues sont pleines sur le bassin versant. Et après, donc, dans le cadre de l'ICRA, on a une hypothèse qui a été émise, qui est que les retenues, en règle générale, se remplissent 1,5 fois dans l'année, donc une fois hors période d'étillage et une demi-fois à l'étillage. Donc, ce qui fait qu'on aurait un prélèvement sur le bassin versant du Doubs d'environ 5,5 millions de mètres cubes par les retenues. Et sachant qu'on a une consommation totale d'environ 8,5 millions mètres cubes. Donc, ça veut dire que les prélèvements principaux proviennent de ces retenues ou de ces barrages. Donc, au niveau des retenues, comme je vous ai dit, on a des retenues qui sont surtout à usage agricole ou à usage loisirs individuels et domestiques. On a un stockage d'eau qui est conséquent, mais les étillages demeurent toujours sévères, voire ils sont de plus en plus sévères et de plus en plus fréquents. On a une particularité aussi, c'est qu'on a trois retenues de plus de 100 000 mètres cubes et la plupart des autres retenues barrages du bassin versant stockent entre 1 000 et 30 000 mètres cubes. Donc, on a quatre retenues, on va dire, agricoles collectives et tout le reste sont des retenues individuelles. Après, en allant sur le terrain, on constate qu'il y a différents types de retenues. Par exemple, la photo en bas à gauche, on a un barrage sur le vision qui est un affluent du doux. On a un cours d'eau en amont et on a un cours d'eau à l'aval avec un ouvrage direct dans le lit mineur. Ensuite, sur la retenue du milieu, on voit cinq retenues. Elles sont alimentées soit par des sources, donc il n'y a pas de cours d'eau, ou soit par du ruissellement. Ensuite, sur la droite, vous avez un barrage sur source. Donc, on n'a pas de cours d'eau en amont, on a une source au fond de la retenue, et après la retenue, on a un cours d'eau. Donc, la source qui donne naissance au cours d'eau est dans la retenue. Ensuite, l'expertise scientifique collective sur l'impact cumulé des retenues, qu'on appelle ESCO. Cette expertise avait été demandée par l'État auprès de l'IRSTEA et à l'époque de l'ONEMA en 2014. Et à ce moment-là, la commande, c'était de mettre en place une méthodologie qui permette d'évaluer l'impact cumulé des retenues à l'échelle d'un bassin versant. Donc, en fait, à ce moment-là, en gros, quand un pétitionnaire, un porteur de projet dépose son dossier loi sur l'eau auprès des services de l'État, il doit, dedans, expliquer, indiquer l'impact de son projet sur le milieu aquatique concerné, mais aussi sur l'ensemble du bassin versant. Et en fait, ça, pendant longtemps, on ne savait pas trop le faire. C'est pour ça que cette commande a été mise en place. Donc, à l'époque, pour mettre en place cette méthodologie, trois bassins versants pilotes ont été étudiés. Donc, un en Adour-Garonne, un en Loire-Bretagne et un troisième, donc en Rhône-Méditerranée, qui était le bassin versant du Doubs. Donc, les équipes pluridisciplinaires de chercheurs ont travaillé sur cette méthodologie, ils nous ont proposé des méthodes. Et donc, en 2016-2017, on a présenté, discuté ces méthodes. Et en gros, l'idée derrière, c'était d'appliquer, de tester cette méthode pour en voir un peu les limites et pour voir aussi comment on pouvait l'appliquer d'un bassin versant à l'autre, d'une région à l'autre, parce qu'on n'avait pas tous les mêmes contraintes. Donc, en 2018, le bassin du Doubs répond à cet appel à projet pour tester la méthode d'eau. Des retenues et qui, aujourd'hui, testent cet impact cumulé des retenues à l'échelle de leur bassin versant. Donc, au niveau de la… dans l'ESCO, il y a ce qu'on appelle la typologie des retenues. Donc, il y a deux sortes de typologies. Ça, c'est la typologie simplifiée. Lara et le Cigal ont parlé un petit peu de la typologie un peu plus complexe. On a 23 types de retenues. Donc, au niveau de la typologie simplifiée, on a les retenues qui sont déterminées par rapport à la connexion au cours d'eau et par rapport au mode d'alimentation. Donc, par exemple, on a les retenues dites T1, qui sont des réserves alimentées par pompage dans la nappe. On a donc les T2, qui sont des réserves alimentées par pompage dans le cours d'eau. Donc, ces deux types de retenues n'ont aucune connexion avec le cours d'eau. Ensuite, on a les T3, qu'on appelle retenues collinaires. Donc, ces retenues collinaires sont divisées en deux. On a donc les T3A, où en fait, c'est strictement du ruissellement. Donc, la connexion avec le cours d'eau, il n'y en a pas. Et ensuite, on a les T3B, qui sont des retenues collinaires alimentées par des sources temporaires ou pas, et donc par du ruissellement concentré ou des drainages de zones humides. Donc, la connexion au cours d'eau, là, est très limitée. Elle est limitée par rapport à la restitution au cours d'eau. Ensuite, on a les retenues dites retenues en dérivation, qui sont de type 4. Donc, la connexion est limitée parce qu'on est en dérivation. Et en fait, le mode d'alimentation, c'est notre cours d'eau. Ensuite, on a les types T5, qui sont des retenues de barrage. Donc là, la connexion avec le cours d'eau, elle est directe parce qu'on a un ouvrage direct dans le limineur du cours d'eau. Donc, on a deux sortes de type 5. On a les A, où en fait, c'est un barrage sur la source qui donne naissance au cours d'eau. On n'a pas de cours d'eau en amont. Et ensuite, on a les retenues de barrage de type 5B, où c'est des retenues sur cours d'eau. Il y a un cours d'eau en amont et un cours d'eau à la vache. Ensuite, pourquoi la typologie est très importante ? Je vais vous présenter trois sortes de retenues différentes. Ici, on a une retenue de 1000 m3, qui est alimentée par deux sources. On a un déversoir, avec un chenal d'écoulement qui n'est pas considéré cours d'eau. Avant que la retenue se remplisse, sur la plupart des retenues qu'on a pu voir sur le bassin versant, il y a énormément de fuites. Il y a un tripot de retenues qui ont installé des géomembranes. Je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument installer des géomembranes pour éviter ce genre de problématiques et éviter aussi les échanges entre la nappe et la retenue. Ensuite, une fois que la retenue est pleine, la surverse se fait par le déversoir et passe par le chenal d'écoulement pour rejoindre le cours d'eau. Ensuite, en période d'irrigation, on a une pompe. On a 5000 m3 qui sont consommés sur cette période d'irrigation. On a 4000 m3 qui sont prélevés en période d'étillage, là où on a des soucis. Et on a 1000 m3 qui ont été stockés pendant la période hors étillage, là où on a de l'eau. Donc, une fois que la pompe commence à se mettre en route, on n'a plus d'alimentation dans le chenal, donc plus d'alimentation au cours d'eau, sauf les quelques petites fuites qu'on peut trouver sur les retenues. Je vais vous parler d'une légende qui est en haut à droite. En rouge, c'est les impacts qui sont très forts. En orange, c'est les impacts qui sont forts. Et en vert, c'est les impacts qui sont moyens. Donc, on va regarder quatre compartiments de la rivière, que ce soit la biologie, l'hydrogéomorphologie, l'hydrologie et la qualité physico-chimique. Donc, sur ce type de retenue, on a un impact qui est très fort sur l'hydrologie parce qu'on a du prélèvement en période d'étillage, donc du prélèvement qui en a très peu d'eau. Ensuite, on a un impact qui est moyen sur la biologie parce que du coup, on n'a pas non plus d'infranchissable, on n'a pas d'ouvrage direct dans le cours d'eau. Ensuite, on a un impact qui est fort sur la qualité parce que du coup, comme je vous ai dit, on a de la surverse quand même sur une longue période de l'année. Et qui dit surverse dit des eaux qui sont restituées, qui sont plus chaudes que le cours d'eau. Donc, du coup, on a un réchauffement du cours d'eau et donc ça ne favorise pas forcément la biologie. Et ensuite, au niveau hydromorphologie, on a un impact qui est moyen. On a quelques films qui sont interceptés par cette retenue. Notamment, il y a un petit peu de ruissellement en plus des sources. Mais voilà, il n'y a pas non plus un infranchissable dans le cours d'eau qui stoppe totalement le transit sédimentaire. Ensuite, je vous présente un barrage sur cours d'eau. C'est une retenue de 5000 m3. On a un cours d'eau en amont, un cours d'eau en aval. On a un déversoir. Pareil, une fois que la retenue est pleine, ça déverse et ça alimente le cours d'eau à l'aval. Pareil, en période d'irrigation, on a une pompe. C'est 10 000 m3 qui sont consommés sur cette période d'irrigation. La retenue faisant 5000 m3. On a 5000 m3 qui sont stockés en période hivernale, quand on a de l'eau. Et on a 5000 m3 aussi qui sont prélevés en période d'étillage, quand on n'a vraiment pas d'eau. C'est pareil, il arrive sur ce type de retenue. On est le cours d'eau qui soit en eau en amont. Et par contre, qu'on n'ait plus d'eau à l'aval de la retenue. Donc ici, les impacts sont très forts pour l'hydrologie, parce qu'on a un prélèvement en période d'étillage. Ils sont très forts pour la biologie, parce que c'est un infranchissable. Le poisson, notamment, ne peut pas remonter en amont de la retenue. On a un impact qui est très fort sur la qualité. On a parlé de la thermie, mais c'est pareil aussi. Le nitrate et le phosphore se transforment beaucoup dans ces retenues. Donc, on a un fort impact sur la qualité de l'eau. Et aussi, on a un fort impact sur l'hydromorphologie, parce que le transit sédimentaire est totalement bloqué. Les sédiments restent à l'intérieur de la retenue. Ensuite, ici, je vous présente une retenue en dérivation. On a un cours d'eau, on a un canal de dérivation, sans ouvrage dans le lit du cours d'eau, dans le lit mineur du moins. Ce canal de dérivation alimente une retenue de 12 000 m3. Une fois qu'elle est pleine, il y a le déversoir qui se met en route. On a de l'eau qui est restituée au cours d'eau. Et dès que l'exploitant agricole voit que sa retenue est pleine, il vient mettre en place des petits seuils démontables, avec ce qu'il trouve de la terre, des pierres, des branches, des feuilles, au niveau de son canal de dérivation, pour renvoyer l'eau directement dans le cours d'eau. Du coup, il n'y a plus de restitution qui se fait au cours d'eau par rapport au déversoir. On a une pompe, on a 11 000 m3 qui sont consommés en période d'irrigation, et donc zéro en période d'étillage. En termes d'impact, sur l'hydrologie, on a un impact qui est moyen, parce que les prélèvements se font que hors période d'étillage, c'est-à-dire quand on a de l'eau. L'impact est moyen sur la biologie. Comme je vous ai dit, il n'y a pas d'ouvrage dans le lit mineur, donc le poisson peut remonter en amont de la retenue. On a très peu d'impact sur la qualité, parce que comme je vous ai dit, dès que la retenue est pleine, c'est la restitution qui donne un impact sur la qualité. Et dès que la retenue est pleine, l'exploitation agricole vient mettre ses petits seuils démontables, donc il n'y a plus de restitution par la retenue. Donc voilà, c'est l'histoire d'une journée maximum où on a un petit impact sur la qualité. Et ensuite, on a très peu d'impact aussi, un impact moyen, on va dire, sur l'hydromorphologie, parce que certes, il y a des films qui passent par le canal de dérivation, mais la plupart du transit sédimentaire se fait par le cours d'eau, donc naturellement. Donc vous voyez, je vous ai présenté trois types de retenues différentes, et on voit bien que les impacts sont totalement différents sur ces trois types de retenues. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu plus l'impact cumulé des retenues sur les milieux aquatiques. Donc il a un double objectif, en fait, cette étude a un double objectif. Le premier, donc c'est l'objectif de l'OFB, en fait, c'est de faire un retour d'expérience sur la méthodologie, donc c'est de la tester, la critiquer, l'améliorer, et voir si certaines méthodes sont applicables pour les syndicats ou pour les futurs bureaux d'études qui mèneront ces études. Et ensuite, donc l'objectif plutôt pour le syndicat, c'était d'apporter des connaissances locales sur cet impact cumulé des retenues, et aussi apporter des éléments de réponse aux porteurs de projets. On a encore beaucoup d'exploitations agricoles qui souhaitent, en fait, créer des retenues, et on a aussi toujours la substitution des pompages en rivière qui est en cours. Donc voilà, ça permettra d'apporter des éléments de réponse à ces porteurs de projets. Donc au niveau de la localisation des retenues, comme vous voyez sur la carte à droite, on a une spécificité, c'est qu'on a une densité qui augmente entre l'ouest et l'est, qui est due notamment au type d'agriculture, donc plutôt sur la partie haute, donc sur la partie ouest, on n'est vraiment sur que de l'élevage, donc on a très peu de retenues en termes de densité. Ensuite, sur la partie médian, on est plutôt sur du polyculture-élevage, donc on commence à avoir un peu plus de retenues, et après, sur la partie basse, on entre vraiment là sur de l'arboriculture, qui demande beaucoup d'irrigation, et donc du coup, on voit que la densité augmente fortement. Après, on a une spécificité, c'est la basse-vallée du Doubs aussi, donc qui a une densité de retenue qui est très faible, elle s'explique parce qu'il y a la ressource du Rhône qui est à proximité, donc du coup, l'irrigation se fait plus par rapport à la nappe du Rhône, et sur cette basse-vallée, on est plus sur des coteaux, et les coteaux sont plus, c'est de la vigne chez nous, donc voilà, aujourd'hui, il n'y avait pas besoin d'irrigation, demain, c'est un sujet qui fait débat aujourd'hui, demain, peut-être qu'il y aura besoin d'irriguer ces lignes en coteaux. Voilà, donc en termes de densité, vous voyez que c'est un peu disparaître sur le territoire. Ensuite, je vous présente ici la démarche ICRA, donc à partir de l'étape 1, c'est à partir de l'état des lieux qu'on a, on identifie et on hiérarchise des bassins versants qui sont impactés. Ensuite, une fois qu'on a fait cette hiérarchisation, on fait ressortir les bassins versants et on va faire des investigations ciblées, c'est-à-dire qu'on va essayer de quantifier cet impact cumulé sur ces bassins versants qu'on a identifiés à l'étape 1. Donc, les investigations ciblées, elles se font sur la biologie, sur l'hydrologie, sur l'hydrogéomorphologie et sur la qualité physico-chimique. Donc, une fois qu'on a fait ces investigations ciblées, on fait le bilan sur le bassin versant des impacts cumulés identifiés et on essaye de transposer ces résultats à d'autres bassins versants. Ensuite, l'étape 3, c'est des tests de scénario. Ça va permettre d'identifier des valeurs guides, de faire une planification des retenues, c'est-à-dire un zonage et des recommandations pour les nouveaux projets. Moi, je présente ça souvent à mes élus comme un PLU des retenues où il y aura des réglementations, peut-être des zones où on a déjà trop de stockage d'eau et qu'il faudra arrêter de faire du stockage d'eau. Et aussi parler des retenues qui sont non utilisées parce qu'il y a un nombre assez conséquent sur notre bassin versant. C'est du stockage qui est présent mais qui n'est pas utilisé, sachant qu'on a des agriculteurs qui aujourd'hui sont demandeurs en eau. Donc, on a une réflexion à avoir sur ces retenues non utilisées, savoir si on les efface, si on les réutilise en les mettant en norme. Et ensuite, tous les nouveaux projets qui sortiront, ils devraient être compatibles avec cette sorte de PLU des revenus. Donc, nous, la particularité, on n'était pas les seuls au niveau national, c'est qu'on partait un peu de pas de zéro, mais on n'avait pas grand-chose comme données. Donc, on a dû faire une étape zéro qui était l'état des lieux. Donc, on a fait une photo-interprétation des retenues avec des orthophotos et différents recensements. Il y a tout ce qui est des zones humides aussi, des surfaces en eau de l'IGN. Donc, après ce recensement, on est ressorti à 898 retenues sur le bassin versant, sachant que la DDT annonçait environ entre 600 et 700 retenues sur le bassin versant. On a envoyé plusieurs questionnaires entre 2019 et 2021. Sur ces questionnaires, on a eu 615 retours, ce qui est plutôt un bon retour. Ensuite, en parallèle, on a fait des visites de terrain aussi pour savoir comment ces retenues étaient alimentées, comment elles restituaient l'eau. Donc, cette caractérisation s'est faite entre 2019 et 2021. On va se poursuivre. Donc, on a caractérisé 505 retenues. Et aujourd'hui, en fait, quand on caractérise les retenues, quand on va sur les bassins versants, on supprime en fait des retenues qu'on a vues par photo-interprétation et on en rajoute qu'on n'a pas forcément vues, qui sont soit sous la répicile, soit qui n'existaient pas en fait sur la photo aérienne, qui sont récentes. Enfin voilà. Et aujourd'hui, en date de mars 2021, on est à 928 retenues. Et je pense qu'à terme, une fois qu'on aura caractérisé l'ensemble des retenues, on sera aux alentours des 1000 retenues sur le bassin versant. Ensuite, en termes de typologie des retenues, à droite, la partie rouge et la partie un peu dorée, les T5A et les T5B, donc c'est vraiment les barrages qui sont sur cours d'eau ou sur source donnant naissance à un cours d'eau. On peut voir que ça représente quand même plus de 50% des retenues qui sont sur le bassin versant du Duzon. Le bassin versant du Duzon, c'est le bassin versant qu'on a caractérisé en premier. Donc, on a l'ensemble de ces 304 retenues qui sont caractérisées. Donc voilà, s'il y a plus de 50%, c'est vraiment des barrages. On en a deux, c'est des retenues en dérivation, les T4. On a 28% des retenues qui sont alimentées par des sources temporaires ou non temporaires, mais même si elles sont permanentes, elles ne donnent pas naissance à un cours d'eau réglementairement. Et ensuite, on a les types T3-4, qui sont alimentées strictement par du ruissellement, qui représentent 20% des retenues, sachant que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a beaucoup de retenues où les sources se situent à l'intérieur même de la retenue, au fond de la retenue. Donc, il est difficile de voir cette source. Donc, sur ces 20% qui sont strictement du ruissellement, il y en a à peu près 50% où aujourd'hui, on se pose des questions à savoir s'il y a une source à l'intérieur de cette retenue ou pas. Aujourd'hui, on a quelques moyens techniques qui pourraient nous offrir la possibilité de voir s'il y a une source ou pas, c'est avec la donnée thermique. L'eau de la retenue étant plus chaude, l'eau de la source étant plus froide, voilà, si on arrive à… Mais bon, c'est très coûteux, et pour l'instant, on n'envisage pas de le faire, mais il y aurait une possibilité. Mais voilà, il faut savoir que sur ces 20% de strictement ruissellement, il y en a une grande partie où il y a une source au fond. Ensuite, en termes d'usage sur le bassin versant, là, on a pris les 615 retours de retenue, de retours questionnaire, pardon. Sur ces 615 retours de questionnaire, on a 300 retenues qui sont à vocation agricole. On en a trois pour l'hydroélectricité, on en a cinq, c'est du loisir collectif, donc quatre, c'est des sites de baignade, un qui est plutôt pour la pêche. On a 20% de retenues qui sont sans usage, mais vraiment sans usage. On a 22%, c'est un usage domestique, c'est-à-dire qu'il y a un prélèvement inférieur à 1 000 m3, et on a à peu près 6% des retenues où c'est du loisir individuel. C'est pour soit la pêche, soit aller se baigner, soit faire un peu de canot et kayak. Voilà un petit peu de la répartition des usages. Je dis bien sur les 615 retours de questionnaire qu'on a reçus. Après, il reste encore 300 à définir l'usage. Revenons, je vous ai présenté l'étape zéro. Maintenant, on arrive au début de la démarche ICRA, qui, à partir de l'état lié du lieu, s'est hiérarchisé et identifié les bassins versants impactés. Sur cette étape 1, en connaissant notre bassin versant, en ayant fait le recensement des retenues grâce à l'étape zéro, en ayant les résultats de l'ESCO, on connaît l'impact cumulé potentiel qu'il y a sur nos bassins versants. Ensuite, avec cet impact cumulé potentiel, on regarde la pression et l'état du milieu aquatique, et on en déduit une probabilité de négligeable moyen ou fort. Cette probabilité, on appelle l'impact cumulé probable. Ensuite, on regarde les enjeux du bassin versant, que ce soit les enjeux des milieux aquatiques ou que ce soit les enjeux liés aux usages. On regarde ces enjeux, on les qualifie de négligeables moyens ou forts. Ensuite, on fait un croisement à l'aide du tableau en bas à droite pour obtenir ce qu'on appelle l'impact cumulé à risque. Une fois qu'on a ces impacts cumulés à risque, ça nous permet de hiérarchiser et d'identifier les bassins versants à aller investiguer lors de l'étape 2. En termes de démarche sur le bassin versant du doux, c'est une démarche que je vous ai présentée qui est plus simple qu'il n'y paraît. C'est une démarche qui est complexe et surtout difficilement appropriable pour des non-initiés, je pense notamment à des élus. La décision du copil du doux a été d'enlever de ne pas utiliser cette approche probabiliste, mais d'avoir une approche qualitative. C'est-à-dire qu'on connaissait les impacts cumulés de potentiel, on a regardé les pressions et l'état du milieu, on a regardé les enjeux et on a défini les bassins versants qu'il fallait investiguer pour chaque compartiment pour l'étape 2. Au final, voilà le choix des bassins versants pour les investigations ciblées, que ce soit pour l'hydrogéomorphologie en gris, pour l'hydrologie des hachures bleues, pour la qualité physico-chimie en jaune et pour la biologie avec des points verts. On a utilisé aussi un bassin de référence. Un bassin de référence, c'est un bassin qui n'est normalement pas impacté, sauf que nous, on n'a pas cette possibilité. C'est un bassin versant qui est très peu impacté par les retenues. Ce bassin versant de référence servira notamment pour tout ce qui est biologie, un peu pour la qualité physico-chimique. Pour faire des références par rapport à nos bassins versants qui sont très impactés. Le comparatif, pardon. Ensuite, l'étape 2, qui est les investigations ciblées, on va essayer ici de quantifier cet impact cumulé à l'échelle d'un bassin versant. On utilise plusieurs méthodes. Pour la qualité physico-chimique, on va regarder les deltas amont et aval sur différents paramètres, que ce soit nitrate, nitrite, phosphore, oxygène, conductivité, température. Et sur des retenues qui sont en cascade, on va dire, qui sont à la suite, on peut avoir un impact cumulé. Et sur des retenues qui sont isolées et sur des retenues qui ont différents types, qui sont de différentes typologies. Ensuite, on va essayer de regarder aussi ce qu'on appelle la distance de retour. Donc, cette distance de retour, nous, on la fait vraiment sur la température. On va essayer de chercher à savoir le linéaire de cours d'eau qu'il faut pour retrouver la température en amont de la retenue. C'est-à-dire, en amont, j'ai une certaine température. En aval, c'est plus chaud. Je regarde le nombre de mètres ou de kilomètres, même pour voir le linéaire qu'il nous faut pour retrouver la température qu'on avait en amont, avec tous les biais qu'il existe par rapport à la température, notamment lié au réchauffement naturel du cours d'eau. Ensuite, sur l'hydrologie, on va faire une modélisation hydrologique de ces retenues. Ce sera un prestataire qui va nous faire ça. On va essayer de travailler aussi en interne sur les pertes évaporatoires. Aujourd'hui, il y a un gros débat sur ces retenues qui ont fait des copies l'ICRA, notamment, où le monde agricole sous-estime ces pertes évaporatoires. Peut-être que le syndicat les surestime. On va essayer de les calculer pour savoir cette perte. Grâce à ces pertes et à cette modélisation hydrologique, on va essayer de faire le bilan hydrique sur ces bassins versants. Ensuite, on a inclus l'ICRA dans l'étude de bon fonctionnement qu'on a sur trois petits bassins versants du Doubs. On est en train de réaliser, enfin, CERES, le bureau d'études, est en train de réaliser une modélisation de la léa érosion avec le modèle MESALES. Ensuite, sur la partie biologie, on a réalisé les sondages piscicoles. On n'a pas encore les résultats, mais on a des premières informations. On a fait des prélèvements aussi et analyses de macros invertébrés. Pareil, sur des retenues en cascade, sur des retenues isolées, sur différents types de retenues, même si des sondages piscicoles, on est obligé de faire un peu sur des retenues sur le cours d'eau. Ça nous limite un peu à un certain type de retenues. Voilà l'ensemble des méthodes qu'on applique pour les différents compartiments, que ce soit la qualité, l'hydrologie, l'hydromorphologie et la biologie. Ensuite, une fois qu'on a fait le bilan sur ces bassins versants et si possible qu'on a transposé ces résultats à d'autres bassins versants, on va faire des tests de scénarios. L'étape 3. Cette étape 3, l'objectif, c'est de tester des scénarios et de planifier la gestion des retenues. Les scénarios se porteront surtout sur l'hydrologie chez nous. Les exemples de scénarios qu'il va y avoir, c'est importer les données de l'impact du changement climatique qui nous aidera à savoir si les retenues vont continuer à se remplir et quel impact aussi, quel débit auront-nous cours d'eau demain et après-demain. Les exemples de scénarios, ça va être aussi si on met en place des débits réservés sur les barrages sur cours d'eau, si on met en place des déconnexions à l'étiage de toutes les retenues, si on supprime des retenues non utilisées ou si on les réutilise d'ailleurs, si on crée des retenues, quel impact ça aura aussi. Enfin, voilà, le type de scénario, des exemples de scénarios qu'on va pouvoir mettre en place. Ensuite, il y a toute la partie aussi planification. Je vous parlais tout à l'heure d'une sorte de PLU des retenues. C'est vraiment cette partie-là, la planification. On va identifier des valeurs guides par sous-bassin versant. Je vous parlais de distance de retour. Par exemple, on pourra dire que sur le bassin versant du Doubs, il faudra que les retenues, les barrages soient espacés de tant de kilomètres parce qu'on sait que ça peut avoir un impact cumulé. On va parler de zonage. Par exemple, on peut avoir des retenues, enfin des bassins versants, on dira qu'il y a déjà trop de retenues, il faut arrêter d'en créer. Des recommandations. Aujourd'hui, on connaît les types de barrages qui ont un très fort impact et ceux qui ont des impacts qui sont moyens, on va dire. On va préférer ce type de retenue plutôt qu'un autre. On va avoir aussi toute une réflexion sur la mise aux normes du parc existant. On a énormément de retenues qui sont sans débit réservées, de barrages, pardon. Et voilà, toujours pareil, le devenir de ces retenues sans usage, le devenir aussi de ces retenues domestiques et à loisirs individuels qui aujourd'hui, en fait, pour rappel, l'eau, c'est un bien commun et là, ici, c'est un peu de l'individualisation. L'agriculture nous donne à manger, ce n'est pas le cas des prélèvements domestiques ni des loisirs individuels. Donc voilà, il y a toute une réflexion à voir sur ces retenues-là. Donc voilà un petit peu l'objectif et la finalité un peu de l'ICRA. Et en fait, en première conclusion et observation, ce qu'on peut voir, c'est que lors de l'étude volume prévable de 2012, en fait, cette étude volume prévable avait défini que les retenues, ce n'était que du stockage hivernal. Aujourd'hui, avec le retour d'expérience et l'ICRA qu'on a commencé à mener sur le territoire, on s'aperçoit qu'il y a une seule retenue sur les 505 retenues qui ont été caractérisées qui sont réellement du stockage hivernal. Toutes les autres, il y a du prélèvement à l'étillage, elles sont remplies à l'étillage. On a ce volume de stockage qui n'est pas le volume prélevé. L'exemple le plus extrême qu'on a pu voir sur un retour de questionnaire, c'est une retenue qui fait 800 m3, mais on a un prélèvement qui fait 6000 m3. Donc voilà, c'est de 7 à 8 fois le volume stocké. On a certains assets qui sont d'origine anthropique et qui ne sont pas naturels. On a une augmentation de l'intermittence sur certains cours d'eau liés à ces retenues et ces barrages. On a des espèces exotiques envahissantes. On a notamment les crevices orconoctes. C'est une crevice américaine qui est plutôt des milieux lantiques qu'on retrouve notamment en amont et en navale de barrages. On ne les a pas forcément retrouvés dans les barrages, mais on y allait peut-être un peu tôt, il faisait peut-être un peu froid. Et on retrouve aussi, on commence à avoir chez nous de la Pectinatela magnifica. C'est un brosoir qui est porteur sain de maladies, notamment pour la truite et pour les crevices à piébans, qui sont des espèces autochtones de chez nous. Vous avez la photo à droite. Ensuite, sur la biologie, le premier constat qu'on fait par rapport aux pêches électriques, il y a un impact très significatif sur notre population de truite. Sur notre bassin versant de référence, on trouve toutes les classes, que ce soit des alevins, des juvéniles et des adultes, même si on voit que les étillages sévères qu'on a subis ces quatre dernières années ont eu un impact, mais on trouve de la truite sur les trois stades. Par contre, on a des bassins versants où on ne retrouve plus du tout de poissons. On en a un, on ne retrouve que du poisson rouge parce qu'il y a des retenues, des barrages qui ont été empoissonnés par ces poissons rouges. Maintenant, ils ont colonisé un peu le cours d'eau, d'un barrage à un autre, on va dire. On trouve aussi sur certains cours d'eau plus de truite, mais des gardons qui sont plus spécifiques de milieu l'antique, sachant que nous, on a quand même vraiment des cours d'eau spécifiques de truite. Ensuite, sur l'aspect plutôt inondation, on a de nombreux barrages qui ne sont pas entretenus, donc ça fait, ça crée des fuites. On a des ruptures de barrages qui peuvent arriver. Il y en a déjà qui sont arrivées pendant des crues et je pense qu'à terme, on en aura de plus en plus. Donc ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Ensuite, avec le retour d'expérience, en discutant, en fait, il y a la quasi, la quasi-totalité des retenues qui ont été construites en fait sur des sources ou sur des zones humides. Donc on a une destruction des zones humides qui, pour rappel, les zones humides, ça stocke de l'eau sous terre et ça a un rôle vraiment de soutien des tillages, alors qu'aujourd'hui, les retenues et les barrages qui sont sur notre bassin versant, l'objectif, ce n'est pas de faire du soutien des tillages, c'est bien de stocker l'eau pour irriguer. Ensuite, on a deux discours sur le bassin versant, on a les pro-retenues et les anti-retenues, mais la majorité des sages, enfin des anciens du territoire qui ont plus de 80 ans, ils nous parlent souvent, donc à l'époque, sur le bassin versant, on a encore un petit peu ce type d'irrigation sur la Haute-Vallée, on irriguait par des BLIR, donc les BLIR, c'est des canaux où en fait, pendant la période d'irrigation, on venait installer, pareil, c'était des sortes de barrages temporaires, on mettait des pierres, des feuilles, des branches pour rehausser un petit peu le niveau pour permettre en fait que l'eau rentre dans ces canaux et en fait, ces canaux rejoignaient le cours d'eau un petit peu plus loin et il y avait des écluses un peu tout le long de ces canaux et en fait, chaque jour, il y avait une exploitation agricole en fait qui ouvrait un petit peu son écluse pour surinonder en fait sa prairie et le surplus en fait retourner au cours d'eau et donc, c'est BLIR qu'il fallait entretenir, déjà, c'était chacun son tour qu'il fallait entretenir, c'était tous les exploitants qui allaient entretenir, donc c'était toujours entretenu, donc voilà, les anciens, ils parlaient bien de partage de la ressource en eau et aujourd'hui, ils disent bien que ces retenues, c'est de l'individualisation d'un bien commun de la nation, individuation de la ressource en eau, donc c'est moi, j'ai de l'eau et puis toi, tu peux crever à côté, c'est pas grave et ensuite, voilà, ils parlent beaucoup aussi, ils ont vu l'émergence de ces retenues dans les années 50-60, suite à cette émergence de retenues, ils ont vu les terres de plus en plus s'assécher, comme je vous ai dit, parce qu'elles ont été construites sur des zones humides et sur des sources, du coup, il y avait plus ce rôle de soutien des tillages, du coup, plus les terres se sont asséchées, plus le boison en eau est devenu croissant et donc, on a construit encore plus de retenues, donc c'est un cercle vicieux, c'est un peu ce qu'expliquait tout à l'heure Nicolas Vallée sur son schéma un peu plus complexe que ce que je vous explique en deux, trois phases, mais voilà, on en revient toujours au même. Ensuite, j'avais deux, trois points aussi que je voulais aborder avec vous, c'était sur la réglementation, aujourd'hui, sur le bassin versant du Doubs, donc on a potentiellement plus de 450 barrages, donc c'est des retenues sur cours d'eau, des retenues avec des ouvrages dans le lit mineur du cours d'eau et en fait, on a moins de 20 retenues qui sont équipées d'un débit réservé et sur ces 20 retenues, je pense qu'il y en a, ça doit se compter sur les doigts de la main, le débit réservé qui est fonctionnel. Ensuite, on a beaucoup de retenues qui sont inférieures à millimètres carrés, donc qui sont non soumises à la loi sur l'eau, mais certaines sont quelques fois, même certaines fois, beaucoup plus impactantes que des plans d'eau, des retenues qui sont supérieures à millimètres carrés et qui sont donc soumises à la loi sur l'eau. Ensuite, on a cette problématique de cumul des retenues, donc nous, sur notre bassin versant, c'est des retenues individuelles, une multitude de retenues individuelles et on a beaucoup d'irriguants en fait, qui ont une multitude de petites retenues et qui sont souvent en dessous des seuils des fois et du coup, en fait, il y a ce cumul des retenues en dessous des seuils qui fait qu'ils ne déposent pas de dossiers de loi sur l'eau et après, en fait, quand on regarde le cumul, peut-être que la personne a 30 millimètres cubes, une surface cumulée de ses retenues qui est bien supérieure à millimètres carrés et du coup, ça passe à la trappe et voilà, donc ça, c'est une problématique qui est chose qu'il faut faire attention. Une problématique aussi, c'est la cartographie des cours d'eau. Donc, nous, aujourd'hui, sur le département de l'Ardèche, en fait, on a deux types de cours d'eau. On a les cours d'eau qui sont donc avérés et on a les cours d'eau à expertiser. Donc, les cours d'eau à expertiser, en fait, c'est des cours d'eau qui sont potentiellement cours d'eau mais qui n'ont pas fait l'objet d'expertise OFB et donc, du coup, ces expertises se feront une fois qu'il y aura des projets de travaux sur ces cours d'eau et une fois qu'il y aura des projets, en fait, l'OFB viendra expertiser pour dire si c'est cours d'eau ou non cours d'eau. Donc, aujourd'hui, pour les besoins d'études pour la typologie, voilà, l'ICRA a défini que les cours d'eau expertisés étaient définis cours d'eau et voilà, ça, c'est une problématique. Voilà, c'est pareil, il y a le monde agricole qui est donc porteur de projet de retenue qui pousse à ce que ces cours d'eau expertisés deviennent non cours d'eau et voilà, les associations environnementales qui sont plus pour que ces cours d'eau restent cours d'eau. Et après, on a une problématique aussi, c'est que, quand on a des cours d'eau expertisés, on a déjà des barrages qui sont là depuis quelques années, qui sont, donc des cours d'eau qui sont totalement entrepisés, qui n'ont plus du tout un aspect naturel et voilà, souvent, ces cours d'eau sont déclassés alors qu'en fait, à la base, il y avait bien une zone humide avec des sources qui alimentaient un cours d'eau, un lit marqué avec la vie aquatique, sauf qu'aujourd'hui, avec cette anthropisation, ces barrages, ces cours d'eau, ils sont déclassés. Ensuite, c'est pareil pour information, pour ceux qui ne connaissaient pas, voilà, Nicolas Vallée en a parlé, mais il y a le guide juridique des retenues qui est très important, c'est vraiment une bible pour ceux qui veulent construire des retenues ou ceux qui cherchent à, ceux qui sont contre les retenues aussi, entre beaucoup d'informations. Et ensuite, voilà, il y a un texte aussi qui dit qu'une retenue, en fait, elle est créée pour une certaine vocation et en fait, quand la retenue n'est plus utilisée pendant deux ans pour la vocation pour laquelle elle a été créée, le site doit être remis en état, c'est-à-dire qu'il faut effacer les barrages ou les retenues. Donc aujourd'hui, voilà, je vous parlais de la réflexion qu'on avait sur ces retenues sans usage et voilà, on a commencé un petit peu des rencontres avec des propriétaires de retenues sans usage pour leur parler de cette réglementation en leur expliquant que voilà, c'est soit ils vendent à un agriculteur, soit ils remettent le site en état. Je vous remercie de votre attention. Merci, merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Alors qu'il y a soulevé beaucoup de questions, nous avons 24 questions ouvertes, on va faire du mieux possible, mais je ne vous garantis pas qu'on arrivera à toutes les traiter. Donc ce que je vous propose, je vais envoyer un message à tous nos auditeurs, je vous ai ouvert la possibilité de voter en faveur d'une question. Du coup, voilà, n'hésitez pas, alors déjà, ça évitera qu'il y ait trop de doublons entre les, parce que voilà, j'imagine que vous avez parfois des questions qui sont un peu les mêmes que d'autres collègues dans la salle. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder les questions qui ont été posées, à voter en faveur si vous voulez vraiment qu'on réponde à cette question prioritairement, ça nous permettra du coup de grouper un petit peu les demandes. Alors, si j'essaye de les reprendre, donc on a une question, alors du coup, ça bouge parce que vous êtes en train de voter en faveur. Alors, on va prendre la première, c'est qu'à le plus de votes. Donc on parlait des petites retenues et il y avait une mention là sur la réglementation sur votre dernière slide, donc c'est Pierre-Louis Descreux qui demande, vous avez évoqué le cas des petites retenues donc inférieures à 1000 mètres carrés pour lesquelles on n'a pas ou peu d'infos sur les prélèvements. Il peut arriver qu'on ait très peu d'infos sur ces retenues en termes de géométrie, de mode d'alimentation, de mode de gestion. Est-ce que l'état actuel des connaissances permet de dire si l'impact hydrologique, physico-chimique, hydromorphologique, etc. de ces petites retenues est négligeable par rapport à celui de retenues plus importantes ? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, on va avoir des petites retenues, notamment, je prends le cas, je vous ai présenté trois schémas, il y en avait une qui était sur source, je vous ai dit qu'elle faisait 1000 mètres cubes et en fait, sa superficie est donc inférieure à 1000 mètres carrés. Donc, c'est pareil à la base qui est le porteur de projet mais il y a de ça quelques années et quand il a déposé son projet, en fait, il a dit qu'il fera préalement de 900 mètres cubes une superficie de retenue inférieure à 1000 mètres cubes donc il était en dehors de la loi sur l'eau donc du coup, il n'est pas connu après, moi j'ai eu la chance de le rencontrer donc on a discuté c'est pour ça que j'ai toutes ces informations et comme on peut voir cette retenue est petite mais à la rigueur il valait peut-être mieux faire une retenue qui faisait 5000 mètres cubes à la base qui dérivait une partie de la source en période hivernale et qui déconnectait l'alimentation de la retenue toute la période d'étillage et certes, il aurait perdu un peu de superficie de ces terres et voilà, même si la retenue était plus grande l'impact aurait été beaucoup moins enfin, beaucoup moins beaucoup moins pardon je ne sais pas si vous m'avez compris mais après nous c'est pareil on a vraiment en fait nous on a très peu de grosses retenues comme je vous l'ai dit on a trois retenues supérieures à 100 000 mètres cubes après nous c'est une multitude de petites retenues et je pense que c'est cette multitude de petites retenues qui fait qu'on a des fois des impacts beaucoup plus forts qu'une seule retenue en fait par exemple je prends le cas des trois grosses retenues supérieures à 100 000 mètres cubes on a fait des barrages on a barré un cours d'eau il y a je ne sais pas combien d'exploitations agricoles qui sont sur cette retenue par contre sur des endroits où on n'a pas eu ces retenues collectives on a barré une multitude de petits cours d'eau donc du coup finalement on a impacté une multitude de petits cours d'eau alors que sur les autres endroits où on a des grosses retenues collectives certes on a beaucoup beaucoup impacté un seul cours d'eau mais c'était qu'un seul cours d'eau et en fait en conclusion par rapport à la surface plus que la surface ce qui est important à regarder dans l'impact c'est vraiment le mode d'alimentation de la retenue et le mode de restitution de l'eau et au final du coup le volume consommé c'est vraiment ça qui impacte plus de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant d'accord et puis juste si je peux si je peux me permettre de compléter il ne faut pas généraliser et se dire qu'une grosse retenue ou une petite retenue va avoir plus ou moins d'impact que l'autre c'est du cas par cas et en fonction de la typologie comme on l'a bien dit Renaud et Nelly et ce qui est important de voir c'est les emboîtements d'échelle à l'échelle du sous-bassin versant ou du bassin versant et une petite retenue individuelle peut avoir un très faible impact mais elle va être cumulée son impact va être cumulé à d'autres qui ont elles aussi des petits impacts mais petit plus petit voilà ça va se cumuler et avoir finalement des impacts assez importants à l'échelle du bassin versant oui ça rejoint un petit peu du coup j'en profite pour la lire tout de suite une remarque qui a été formulée par Michel Laforgue que je salue dans nos auditeurs il me dit voilà ce qui le gêne c'est qu'on sectorise les plans d'eau dans leurs impacts sur la base d'éléments théoriques qui étaient présentés en début de présentation cela empêche d'intégrer par exemple les effets cumulés de petites amplitudes mais qui cumulés peuvent représenter de vrais effets il y a donc des tas d'effets indirects qui sont mal appréhendés c'est que c'est pas facile à caractériser que la démarche a le mérite d'être facilement applicable à d'autres territoires mais voilà qu'il faut quand même garder ces biais du coup en tête et les avoir en tête quand on fait ce type d'études donc merci Nicolas et merci Michel pour cette remarque alors si je passe à la question suivante c'est Fabrice Catlin de l'agence de l'eau RMC qui demande sur l'hydrobiologie est-ce que vous avez observé des impacts sur le débit moyen hors période d'étillage est-ce que le débit influencé est inférieur au débit naturel alors aujourd'hui c'est compliqué de répondre parce qu'on n'a pas fait encore cette modélisation hydrologique d'ici un an un an et demi je pourrais répondre un peu mieux mais oui je pense que de toute façon vu les types de retenues qu'on a aujourd'hui on sait que les retenues ont un impact sur les débits d'écru morphogène et on a un impact sur les débits critiques les débits d'étillage et notamment enfin là on a 20 minutes c'est très court sachant que j'ai dépassé on a un graphique là on a comparé un petit peu les plus efficaces par rapport au débit et on voit bien qu'en fait la période d'octobre qui aujourd'hui est la période des orages donc chez nous on a beaucoup de pluie en fait finalement les débits ne sont pas très conséquents par rapport à la pluie efficace qui tombe mais c'est parce que c'est la période vraiment où on remplit ces retenues donc ouais on a une influence sur ces débits là on le voit on le sent et après voilà c'est d'ici un an et demi la modélisation hydrologique nous permettra d'apporter un peu plus de réponses à cette question d'accord merci beaucoup et en effet le temps est un petit peu compté je m'excuse par avance on va encore prendre quelques questions et puis ensuite on donnera la parole à monsieur Mathieu du conseil départemental du Tarn et puis comme ça à la fin du coup on pourra finir de répondre à vos questions donc la suivante c'est je crois qu'il y en arrive une ça va se descend tout en bas Céline Boissonde qui est animatrice sage et référence zone humide à l'EPT Béloir qui demande quel est le coût d'une telle étude quel financement vous avez eu quels partenaires ont été mobilisés alors donc c'est vrai qu'on ne l'a pas dit je m'excuse auprès de nos partenaires de l'OFB donc du coup c'était un appel à projet donc de l'OFB donc notre seul partenaire c'est l'OFB même si l'agence de l'eau et le conseil départemental de l'Ardèche la chambre d'agriculture sont leurs partenaires techniques mais financièrement voilà c'est l'OFB qui finance ce projet à hauteur donc de 80% et donc on était limité en termes de coût aussi pour le projet à 150 000 euros TTC donc nous on a dans le prévisionnel on est à 150 000 euros TTC sachant qu'il y a du temps d'animation aussi prévu dans ces 150 000 euros d'accord merci merci pour les précisions on a une question de Mélanie Dajout qui est coordinatrice des projets eau et biodiversité à France Nature Environnement qui demande pourquoi est-ce que concernant la réglementation pourquoi les 430 barrages qui ne respectent pas le débit réservé ne sont pas remis aux normes est-ce que les propriétaires ont reçu l'information voire une mise en demeure alors par rapport à ça pour le coup c'est pas nous qui avons la main là-dessus c'est bien les services de l'État la DDT et en fait on se rend compte quand on a fait notre état des lieux des retenues on s'est rendu compte que ce soit la DDT ou l'agence de l'eau ou même la chambre d'agriculture on avait des connaissances vraiment différentes des retenues on n'avait pas une connaissance exhaustive des retenues et en fait là tout le travail qu'on fait permet d'alimenter les bases de données notamment de la DDT et suite à notre état des lieux du coup ils vont lancer une campagne de remise aux normes donc ils vont en effet contacter ces exploitants-là pour remettre aux normes les débits réservés ou aménager les barrages en conséquence mais du coup ça va être un gros travail donc du coup on a fait un travail de priorisation pour essayer d'identifier les barrages qui avaient finalement le plus d'impact et que du coup la DDT puisse commencer par contacter en premier lieu du coup ces exploitants-là c'est pareil il faut avoir conscience aussi que les services de l'État sont peu nombreux ils ne peuvent pas forcément aller sur le terrain à chaque fois nous en fait on a eu beaucoup de retenues qui ont été créées dans les années 60 donc avant la loi sur l'eau et en fait lors de la régularisation de 1995 donc il y a un questionnaire qui avait été envoyé à l'ensemble de ses propriétaires je vous ai dit qu'on avait envoyé des questionnaires nous entre 2019 et 2021 parce qu'on a modifié sans cesse les questionnaires notamment le premier questionnaire en fait on espérait pouvoir caractériser et donner la typologie en fait des retenues grâce au retour questionnaire sauf qu'en fait moi connaissant mon bassin versant j'ai eu des retours de questionnaire comme quoi la retenue était alimentée strictement par du ruissellement alors qu'on était sur des cours d'eau avérés donc du coup on ne pouvait pas se baser sur ces questionnaires et en fait je pense que lors de la régularisation de 1995 il y a eu beaucoup de retours de questionnaire auprès de la DDT donc pour réduire la résistance ces barrages où en fait les gens ont mis que c'était du ruissellement pour ne pas être embêtés entre guillemets et donc du coup la DDT étant très occupée il y a un peu de moyens humains et du coup n'a pas pu aller sur le terrain n'a pas pu vérifier ces informations et après c'est pareil aussi il faut savoir qu'on a une population qui est assez vieillissante sur le bassin versant et du coup on a eu beaucoup de transferts de retenues aussi qui sont faits tacitement et qui ne sont pas forcément passés par l'état et du coup quand il y a eu des courriers de relance sur notamment il faut mettre en ordre ou retenue ce n'est peut-être pas forcément le gestionnaire qui a reçu le courrier et ce courrier a été mis à la poubelle par le propriétaire parce que ça ne le concernait pas d'accord merci pour les précisions je prends encore deux questions et puis ensuite on passe au témoignage suivant donc Marie Jaouen est chargée de mission du SAGE Loire à l'EPTV Loire qui demande sur PT4 c'était un autre ouvrage le canal de dérivation fonctionne sans seuil dans le cours d'eau il ne semble pas y avoir d'ouvrage dans le lit mineur comment cela fonctionne-t-il car il lui semble qu'en général on constate des seuils alors comment expliquer nous on est sur du granit donc du coup on a une sorte de petit seuil naturel mais qui n'est pas du tout un infran et du coup en fait ça permet en fait que le débit préférentiel des écoulements partent dans le cours d'eau et pas dans le canal de dérivation et qu'il faut avoir un certain débit pour passer par le canal en fait c'est naturellement qu'il y a ce petit seuil il n'y a pas d'ouvrage bétonné je ne sais pas comment expliquer mais l'entrée du petit seuil est naturellement un peu plus haute que le cours d'eau donc ça te permet de préférer l'alimentation du cours d'eau au lieu du canal de dérivation merci et puis du coup la dernière question qui est intéressante vous avez évoqué du coup ce fameux PLU des retenues donc c'est Justine Lagrevol qui est animatrice eau et agriculture au syndicat mixte pour l'aménagement de la coise et de ses affluents et qui demande comment se fait la validation du coup de ces PLU de retenues alors aujourd'hui donc on a finalisé l'étape 1 on est dans l'étape 2 donc on n'a toujours pas commencé cette étape 3 et du coup en fait il y a différentes instances au niveau de cette étude ICRA donc tout d'abord on a donc des groupes interprojets où en fait il y a les 8 projets nationaux qui se regroupent donc là c'est plutôt pour faire avancer la méthode O de l'ICRA donc c'est critiquer essayer d'améliorer cette méthode O et ensuite on parle des méthodes ensuite on a l'instant qu'on a un co-tech un comité technique donc là c'est les techniciens du syndicat et tous nos partenaires techniques donc agence conseil départemental on a des techniciens des différentes EPCI qui composent donc le syndicat on a la chambre d'agriculture le conseil départemental j'ai bien dit ensuite donc on a le comité de pilotage donc le comité de pilotage donc il est constitué donc des lus du syndicat des EPCI de la chambre d'agriculture on a tous les syndicats agricoles on a des associations on a les associations environnementales on a les associations aussi de riverains du doux on a tout ce qui est de réel aussi en plus on a la CNR on a EDF aussi parce qu'on a un barrage hydroélectrique enfin voilà le copil et donc du coup le côté qui propose des choses de copil et c'est le copil qui valide tout ça voilà et après sur la validation de CPLU pour le coup on n'est pas encore rendu à cette étape là mais nécessairement il y aura une validation par le copil qui à mon avis ne sera pas suffisante et qui nécessitera aussi derrière des validations par les élus mais aussi par la profession agricole donc il y aura des discussions à avoir je pense avec les services de l'État et la chambre d'agriculture d'accord merci merci beaucoup à vous deux pour ce témoignage alors voilà je suis on a encore plein de questions mais on va passer d'abord la parole à Stéphane Mathieu du conseil départemental du Tarn et puis ensuite on reviendra du coup à toutes vos questions on essaiera d'en traiter un maximum vous pouvez continuer à les lire à voter en faveur ça nous permettra déjà de sélectionner en priorité celle qui intéresse le plus grand monde monsieur Mathieu du coup je vous laisse mettre en plein écran et puis réactiver votre micro du coup pour démarrer ce dernier retour d'expérience bonjour à tous je suis Stéphane Mathieu je suis directeur de l'eau et l'environnement au département du Tarn j'ai été sollicité pour vous faire une présentation sur le projet de territoire du Tesco le projet de territoire du Tesco c'est un sujet qui concerne un point que vous connaissez bien qui a été malheureusement dramatiquement médiatique il y a quelques années sur le sujet de Sivins puisqu'il y a un jeune homme qui a perdu la vie donc c'est une présentation qui est un petit peu compliquée dans le sens où je vous fais à la fois un témoignage je vous fais à la fois une sorte de retour d'expérience sur un sujet qui a été fortement contesté qui aujourd'hui est encore en construction c'est à dire c'est à dire qu'en fait le projet de territoire du Tesco n'est pas véritablement finalisé il fait encore l'objet de discussion il a été on va dire travaillé avec l'ensemble des acteurs du territoire de manière on va dire confidentielle non pas pour être confidentielle mais pour justement respecter la capacité à chacun de pouvoir parler avec les autres et pouvoir parler librement donc aujourd'hui je vous livre un petit peu l'ensemble des éléments qui constituent finalement le fil de ce projet de territoire avec des éléments historiques et puis des éléments qui sont finalement les plus récents en matière de travaux réalisés alors peut-être que ça vous paraîtra peut-être un peu fouillis enfin j'espère que non mais disons que je brasse un petit peu la totalité de ce sujet donc pour vous rappeler d'abord que le projet il est né je dirais avec des avec des documents on va dire programmatiques que sont les âges notamment les âges de Haute-Garonne de Haute-Garonne pardon que vous connaissez sur vos territoires respectifs puisqu'il y en a il y en a un par bassin et qui régulièrement fait état du déficit hydrologique que l'on peut rencontrer sur un certain nombre de bassins versants de bassins hydrographiques et qui doit faire l'objet alors c'était l'époque et je pense que en 96 on faisait les choses comme on ne le ferait plus aujourd'hui mais qui en tout cas à l'époque identifiait la nécessité de retrouver l'équilibre hydrologique en faisant des créations de ressources en eau dès lors qu'elles étaient malgré tout légitimes donc ce travail-là a donné lieu dès les années 2000 à ce qu'on appelait à l'époque qu'on appelle encore aujourd'hui mais encore une fois ce sont des choses qui commencent à être un petit peu datées les plans de gestion des étiages donc les PGE donc les PGE c'était quoi ? c'était de dire il y a des besoins il y a des ressources comme est-ce qu'on fait pour conjuguer à la fois la couverture des besoins le respect des milieux naturels le respect des débits qui sont imposés par l'aglementation en matière de débit d'objectifs d'étiage au sein de chaque cours d'eau et finalement comment on arrive à trouver des solutions techniques qui permettent de répondre à tout ça donc il y a eu un PGE sur le Tesco qui a été réalisé sous la maîtrise d'ouvrage du département qui a fait l'objet d'une validation par le préfet Coléateur du Bassin qui était à l'époque le préfet de Tarn-et-Garonne et donc on s'est retrouvé face à des projets qui étaient des projets de création de retenue notamment sur le bassin du Tesco avec la retenue de Sivins qui était un ouvrage de 1,5 million de mètres cubes d'eau donc vous voyez un petit peu la carte on est situé à proximité de Montauban on est en amont sur le bassin versant du Tesco on est finalement pour ceux qui connaissent un peu la région entre Gaillac et Montauban sur un bassin versant qui fait de l'ordre de 300 kilomètres carrés et donc vous voyez en bas ce à quoi pouvait ressembler la retenue de Sivins qui était une retenue somme toute très classique dans le bon sens et dans le mauvais sens du terme classique dans le sens où c'était une digue d'une dizaine de mètres en terre mais qui par contre s'inscrivait pleinement dans le cours d'eau donc dans le lit du cours d'eau donc ce n'était pas une bassine ou un ouvrage réalimenté et donc de ce fait se retrouver sur un secteur dans lequel était présent également une zone humide qui a été finalement l'objet de la contestation initiale donc le projet de retenue de Sivins a été lancé par le département il a fait l'objet là encore une fois c'est des choses qui aujourd'hui ne se feraient peut-être plus mais par une concession d'aménagement pour quelles raisons parce qu'en fait il y avait une technicité importante dans la réalisation de ce projet il y avait une route à dévier il y avait des chemins à réaliser il y avait donc la retenue à faire donc il a été décidé de le faire par le biais d'une convention publique d'aménagement l'avant-projet a été finalisé fin 2011 et on s'est retrouvé donc en 2014 avec le lancement de l'opération alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que ce n'est pas le sujet de la réunion d'aujourd'hui je pense que c'est quand même important que vous le sachiez moi j'étais le coordonnateur si vous voulez de cette opération en qualité de maître d'ouvrage donc j'ai été témoin de tout ce qui a pu se passer témoin direct de tout ce qui a pu se passer donc des affrontements qui ont été très violents qui ont été je pense que personne n'aurait pu imaginer on va dire la manière dont le sujet finalement est apparu sur la scène médiatique ça s'est conclu dramatiquement je l'ai dit tout à l'heure et ce qui s'est produit c'est que sur un sujet de création de retenue le projet s'est arrêté l'État a demandé l'abandon de ce projet parce qu'il n'était décemment pas possible de pouvoir continuer un projet vu tout ce qui s'était passé je vous illustre juste même si c'est c'est très c'est très anecdotique voilà les images qui concernent un petit peu ce qui a pu se passer sur le site des affrontements qui ont été très violents entre les différentes parties prenantes que ce soit le monde agricole que ce soit les associations qui étaient hostiles à l'ouvrage ou que ce soit les forces de l'ordre ça a été on va dire une période un petit peu chaotique ce qui est sûr c'est que ce qui s'est produit par la suite ça a été le questionnement de maintenant qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'il faut malgré tout considérer que le sujet devait être traité qu'il fallait malgré tout réfléchir à nouveau à la nécessité de construire un ouvrage en tout cas une ressource en eau ou à mobiliser une ressource en eau sur le Tesco sachant que l'État considérait que malgré tout il y avait un besoin il y avait un déficit vous savez qu'on est sur un territoire l'Occitanie qui est un territoire qui fonctionne beaucoup avec des cours d'eau réalimentée donc il y a une certaine je dirais habitude de répondre parfois aux besoins en eau par la réalisation d'ouvrage mais c'est aussi parce qu'on est sur un territoire qui est extrêmement touché par aujourd'hui par le changement climatique et qu'on peut se poser la question de savoir si oui ou non la création de retenue de ressources en eau est nécessaire si elle est nécessaire comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'elle soit la plus adaptée possible par rapport à des contraintes environnementales et par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure c'est-à-dire éviter une course à l'usage donc une course à la surconsommation et à l'augmentation notamment de surface irriguée ou d'utilisation de l'eau donc une situation assez complexe alors Sivas en fait et le Tesco a comment dirais-je a donné lieu finalement à un schéma d'expérimentation parce que ce qui était lié à comment dirais-je à à la création de une retenue en eau répondait finalement à des codes assez classiques en matière d'autorisation mais c'est véritablement avec Sivas qui est apparu de façon assez précise la notion de projet de territoire donc l'État a sollicité a souhaité que le territoire puisse s'engager sur un projet de territoire alors projet de territoire il y avait déjà eu à l'époque du moratoire Delphine Batou je ne sais pas si vous en souvenez en 2012 le message selon lequel on ne faisait pas de retenue on était sur un moratoire et on regardait un petit peu mieux comment justement les retenues pouvaient être mises en place il y avait une esquisse qui avait suivi avec l'apparition de Philippe Martin en qualité de ministre de l'écologie qui avait proposé une esquisse en matière de projet de territoire mais il a fallu finalement l'affaire Sivins pour qu'on se retrouve avec une instruction ministérielle qui s'est ensuite prolongée plus tard une circulaire qui est passée en 2019 et qui définissent un peu plus précisément ce qu'était qu'un projet de territoire qui était au départ surtout lié au fait que sans projet de territoire on ne pouvait pas bénéficier d'aides publiques et notamment des aides de l'agence de l'eau qui était sur les investissements publics un élément un acteur important en matière d'aide financière donc projet de territoire axé sur les financements axé sur la substitution des volumes économiques sur le soutien des tiages en prenant en compte les changements climatiques en évoquant et en inventoriant la possibilité de faire des changements en termes de pratiques agricoles et tout ça basé sur un élément qui est devenu aujourd'hui un peu la tarte à la crème mais qui à l'époque était un mot assez innovateur c'était la co-construction c'est-à-dire que personne ne savait trop comment aborder le sujet de la co-construction mais ce qui était sûr c'est qu'on ne pouvait pas imaginer un projet de territoire sans parler de co-construction donc la première question qui s'est posée c'est d'abord nous départements vous avouerez qu'on n'a pas on n'a pas vécu franchement la période passée très bien et donc on s'est posé la question de savoir si les départements étaient toujours légitimes sachant que l'instruction c'était surtout avant dire l'État semblait-il qui devait porter la chose mais on s'est rendu compte aussi qu'aujourd'hui jusqu'à maintenant alors maintenant ça serait peut-être différent il y a des EPTB qui existent mais à l'époque il fallait trouver une structure qui soit en capacité géographiquement de pouvoir supporter le projet et les syndicats mixtes de Rivière par exemple étaient souvent trop petits ou pas suffisamment bien taillés sur le plan de l'organisation les EPSAI étaient souvent des découpages administratifs qui permettaient difficilement de pouvoir engager ce genre de projet on s'est posé la question aussi puisque vous vous souvenez qu'on était dans la problématique de la gémapie savoir est-ce qu'un département peut encore être égémapien grande question et surtout est-ce qu'il est en capacité de pouvoir porter un projet on s'est dit que ça pouvait être le cas dans le cas de la solidarité territoriale et tout le monde nous a dit ok allez-y je pense que tout le monde était content de voir le département pouvoir continuer à s'engager dans cette démarche donc on est parti là-dessus le projet de territoire donc il a fait l'objet alors il a fait l'objet je ne l'ai pas marqué là mais d'une d'un diagnostic vraiment très poussé qui a été commandé par l'État et quand je dis très poussé ça veut dire qu'il a fait il a fait l'objet d'interrogatoires oui d'interrogatoires avec des psychothérapeutes avec des gens qui ont interviewé toutes les personnes qui de près ou de loin avaient vraiment participé on va dire à SIVINS dans le cadre du premier projet des auditions qui ont duré parfois plus de 10 heures par personne pour mettre vraiment l'accent sur ce qui s'était passé comment ça avait pu se produire comment on avait pu arriver à un drame pareil et comment est-ce qu'on était en mesure de pouvoir retisser du lien sur le territoire parce que le territoire était fracassé fracassé y compris au sein de familles au sein de voisins qui ne se parlaient plus je veux dire ça a vraiment été un drame social sur la vallée du Tescou donc à l'issue de ce diagnostic il y a eu la volonté de partir sur une démarche de construction qui a été engagée en 2017 et qui s'est faite avec un acteur important qui s'appelle Adeprina et qui en fait a considéré qu'il fallait avant tout de la méthode avant de parler de technique et donc il fallait de la méthode pour s'assurer que chacun puisse être remis en confiance chacun puisse discuter y compris avec un tiers avec qui il avait été en litige sur le dossier de Sivins donc il y a eu toute une formulation de familles d'acteurs donc les familles d'acteurs c'était les familles d'agriculteurs les familles associations environnementales les élus toute une typologie d'acteurs des réunions avec des choix de thèmes des réunions des journées de formation avec des citoyens qui ont été tirés au sort pour être un petit peu la représentation du territoire hors acteur thématique des séminaires tout un ensemble de choses qui a duré d'avril à décembre et cet ensemble de réunions très très compliqué au départ et avec quand même beaucoup d'acceptation et de la part de chacun pour y participer et pour rester assidu dans cette démarche a donné lieu le 21 décembre 2017 à une charte alors en fait cette charte elle est née elle est née de quoi elle est née de la capacité je vous montre la démarche méthodologique qui a été utilisée que chacun puisse s'exprimer qu'il puisse y avoir un travail de reformulation et de synthèse donc sous la responsabilité du bureau d'études et qui ait ensuite une capacité à pouvoir échanger avant que toute proposition puisse être faite et tout ça encore sous une forme de confidentialité pour s'assurer de la liberté de parole que les gens pouvaient avoir les uns avec les autres donc ça a donné lieu vous voyez à je dirais pas toute une c'est une marguerite donc ça veut bien dire ce que ça veut dire tous les sujets sont apparus et ce qui est quand même très intéressant dans la notion de projet de territoire c'est que si 20 c'était comme dans beaucoup de cas un projet qui est basé uniquement sur la construction d'un ouvrage on s'est rendu compte que le projet de territoire se devait d'aborder le sujet de l'eau avec une en élargissant énormément son panel c'est à dire qu'on n'était pas uniquement sur une problématique de ressources en eau d'irrigation de soutien des tiages on était également sur le maintien de l'agriculture qui permet également de garder des paysages et donc on va dire de garder un environnement que chacun s'autorisait à dire qu'il trouvait à son goût que c'était également une manière de pouvoir croiser des thématiques qui étaient liées au tourisme qui étaient liées à la problématique de la qualité des sols et du lessivage des sols lorsque la répécile des cours d'eau n'est pas assurée enfin sa préservation on va dire que tout le projet de territoire a vraiment permis d'aborder le sujet de manière multi-thématique et faire en sorte que les acteurs ne devaient plus uniquement s'interroger sur oui ou non faut-il un ouvrage mais de quelle manière cet ouvrage ou ce projet de ressources en eau peut-il s'intégrer positivement dans tout un ensemble d'éléments qui permettent d'améliorer la qualité du territoire alors il y a une gouvernance il y a toute une structuration qui s'est créée c'est-à-dire qu'en fait tant qu'il y avait un bureau d'études finalement le bureau d'études supervisait un petit peu les discussions et à l'issue de la première étape et donc de la signature de la charte il y a eu la création d'une structuration donc on appelait institution patrimoniale parce qu'il fallait trouver un nom l'institution patrimoniale était s'appuyer sur deux piliers particuliers c'est ce qu'on appelle l'instance de responsabilité qui est une manière d'identifier le portage politique c'est-à-dire qu'en fait sur un territoire constitué par des collectivités qu'elles soient communales ou intercommunales il y avait nécessité d'avoir un portage politique qui puisse acter on va dire de l'avancement des choses qui s'y produisaient et donc faire avancer les projets et que cette instance de responsabilité devait s'appuyer sur ce qu'on a appelé une instance de co-construction l'instance de co-construction étant le rassemblement finalement de toutes les familles d'acteurs et donc de toutes les personnes présentes dans la discussion et qui doivent se réunir à échéance régulière pour finalement juger des projets des actions qui sont proposées dans le cadre du projet de territoire pour poser des questions et puis ensuite pour le valider avec un principe de validation qui était assez simple qui était de se dire soit on valide en consensus donc tout le monde est d'accord soit on le fait en consentement c'est-à-dire que on ne s'oppose pas finalement à la proposition qui est faite même si on est relativement réservé mais on laisse finalement les choses se dérouler et puis lorsqu'il n'y a pas de ni consensus ni consentement c'est de partir sur une démarche de vote de vote avec on va dire un équilibre entre les différentes familles d'acteurs en sachant que le vote apparaît quand même aujourd'hui comme une sorte d'échec et donc l'idée c'est de ne pas y remédier l'idée c'est de toujours arriver lorsqu'il y a un projet qui est proposé au sein du projet territoire c'est de pouvoir arriver à le valider soit sous forme de consensus ou de consentement donc la charte je vous l'ai dit il y avait un préambule avec la présentation de la démarche il y avait la vision partagée les lignes principales de la stratégie d'action et la gouvernance donc c'est ce que je veux vous indiquer donc ça a fait l'objet donc quand même de 80 plus de 80 acteurs mobilisés plus de 150 heures de travail je vous ai indiqué les réunions plénières 25 réunions à chaque fois en petit groupe une base de données qui a été partagée donc sous forme numérique et puis donc ce niveau d'écoute mutuelle des acteurs et donc concrètement à l'issue de cette charte on est parti sur quoi sur l'idée d'une vision partagée donc du bassin versant et de son évolution c'est-à-dire qu'encore une fois ce qui est ressenti de la charte c'est qu'on n'était pas sur une problématique de ressources en eau on était sur une problématique de lieu de vie c'est-à-dire un territoire rural alors de fait qui est un territoire ordinaire qui avait qu'une crise extraordinaire avec des besoins qui sont non satisfaits aujourd'hui avec une évolution climatique avérée avec une évolution démocratique éventuellement et également réelle des attentes de la société pour améliorer la qualité du territoire et de faire en sorte que le territoire se maintienne avec une agriculture diversifiée qu'on reste sur l'idée de petites exploitations agricoles qu'on reste sur un maillage de je dirais d'activités agricoles qui permettent encore une fois de conserver le paysage la trame paysagère qui existe sur le territoire et donc de faire émerger une identité nouvelle sur ce territoire donc voilà un petit peu les grandes alors là c'était le 21 décembre quelque part ça a été quand même un élément important puisque c'était la réconciliation en tout cas l'acceptation de chacun encore une fois avec tout ce qui avait pu se passer auparavant de revenir autour de la table et de valider de manière assez symbolique en signant cette charte la volonté de chacun de pouvoir travailler ensemble sur le sujet donc ça s'est traduit à l'issue de cette charte par la constitution de quatre quatre grands groupes thématiques alors les groupes thématiques en fait c'était un ensemble d'acteurs qui étaient chargés de travailler chacun de leur côté et le travail de chacune de ces groupes thématiques avait pour objet d'être présenté ensuite en instance de co-construction celle dont je vous ai parlé tout à l'heure et après avis favorable de l'instance de co-construction d'avoir une validation et de pouvoir ensuite s'engager avec un porteur de projet quel qu'il soit sur une réalisation concrète donc vous voyez à l'issue des marguerites que je vous ai montré en fait on s'est retrouvé sur quatre grandes thématiques c'était d'abord la problématique des besoins en eau et des solutions eau à trouver le développement du territoire du Tesco et sa valorisation économique la problématique de l'eau mais davantage sur le sol la biodiversité le paysage et l'identité du territoire et ensuite sur la gouvernance et le portage politique qui devait continuer à se mettre en place sur la value du Tesco donc vous voyez quatre thématiques avec chacun un plan d'action qui a été élaboré par chacune de ces commissions thématiques alors ce travail-là vous voyez bien qu'en fait on s'est retrouvé malgré tout en cercle enfin un milieu clos c'est-à-dire que c'était c'était l'intérêt et l'avantage et en même temps une incompréhension de la part de certains d'imaginer que les choses se faisaient sur le Tesco de cette manière-là alors qu'il y avait eu le passif qu'il y avait eu précédemment on a été audité on a été notamment audité par le préfet Biche qui avait été mandaté par l'État pour faire une évaluation des projets territoires en cours sachant que sur Occitanie il y avait quatre ou cinq projets territoires qui avaient été engagés donc on a été plutôt agréablement surpris par le retour qui a été fait par la commission du CGEDD qui a été impressionné je reprends les termes par la qualité de la démarche mais qui était surtout lié à la capacité encore une fois qu'avaient eu les acteurs du territoire à pouvoir retravailler ensemble je pense que c'était vraiment ça qui était renouer le lien le dialogue on avait également une garante qui avait été mandatée par le Conseil national du débat public et qui a fait elle-même son propre rapport alors là c'était dans les années 2000 2018 qui a mis en évidence vous le voyez donc la difficulté rencontrée dans sa mission parce qu'effectivement elle s'est rendue compte qu'en étant garante du débat public elle s'est rendue compte que le débat public n'allait pas au-delà des acteurs du projet de territoire mais que c'était quelque part la nécessité pour que les choses puissent avancer et donc elle a fait état aussi de sa validation positive de la démarche même si encore une fois cette démarche était loin d'être aboutie donc en 2018 on a au-delà de tous ces travaux ça nous a conduit à réaliser un plan d'action donc ce plan d'action il a voilà vous voyez je ne vais pas vous le détailler mais si vous voulez ce qu'il faut comprendre c'est que toutes les actions qui ont été identifiées en fait se sont traduites par des grandes trames et concrètement tout le monde s'est retrouvé quand je dis tout le monde c'est que l'instance de co-construction s'est retrouvé parfaitement dans la proposition que vous avez sous les yeux et qui était d'abord on va dire un assemblage des fiches actions qui avaient été rédigées par chacun connaître le territoire développer des pratiques agroécologiques avoir une gestion durable de l'eau sécuriser le revenu des agriculteurs et informer communiquer et donc quelque part là-dedans vous avez l'acceptation de la part de chaque membre chaque acteur du projet de territoire de se projeter dans l'avenir alors on est d'accord qu'on est encore aujourd'hui on était dans la réflexion dans une réflexion intellectuelle et pas dans l'action à proprement parler mais en tout cas c'est quand même très intéressant de voir qu'au-delà de parler simplement d'une ressource ou pas de ressource une retenue pas de retenue on était sur une acceptation générale par tout le monde sur la présentation de ce plan d'action et vous voyez qu'en fait même si le schéma est un peu compliqué à lire mais que l'ensemble des actions qui ont été présentées finalement ils disent des choses concrètement c'est-à-dire améliorer la qualité de l'eau alors là je vous ai fait une présentation par rapport à ce qui finalement concerne principalement la retenue puisque c'est le sujet de la conférence et sachez que tout ce travail là a été fait également sur les autres thématiques mais sur la problématique de l'eau vous voyez qu'en fait l'ensemble des actions concernent à la fois l'amélioration de la qualité de l'eau l'augmentation de la disponibilité de la ressource en eau le maintien de l'agriculture diversifiée la participation à l'internisation du changement climatique et retisser du lien entre habitants et acteurs du territoire avec les agriculteurs donc tout ça encore une fois ce maillage ce mélange des actions avait on va dire une représentation très précise et très concrète sur ce qui était nécessaire de faire en matière de gestion de la ressource en eau et donc on a été amené à engager une étude spécifiquement dédiée à un schéma d'organisation en termes de mobilisation de la ressource en eau donc vous voyez là c'est le cheminement qu'on reverra par la suite c'est un peu la ligne rouge donc le fil rouge une signature du projet de territoire un plan d'action donc cinq actions qui représentent la ressource en eau une étude qui a été menée par des bureaux d'études avec des propositions techniques que je ne préciserai pas parce qu'elles sont très précises très concrètes par rapport au territoire mais c'est la valorisation d'ouvrages existants notamment de retenues collectives déjà présentes sur le territoire déjà existants donc à valoriser l'utilisation de d'ouvrages ou de dispositifs de pompage déjà présents dans le Tarn qui est le cours d'eau qui est à proximité de la Vallée de Tesco qui pouvait permettre une alimentation également pour améliorer le début d'étillage du cours d'eau et la création de de retenues complémentaires sachant que on repartait de zéro c'est-à-dire qu'en fait on ne repartait plus pas sur le projet initial qui avait donné lieu au dossier de Sivins on s'interrogeait sur la possibilité de recréer des retenues de plus petite taille avec des configurations techniques différentes mais on ne s'interdisait pas de pouvoir le retravailler et donc tout ce travail-là a donné lieu à un schéma de principe avec trois axes donc je vous le disais la mobilisation des retenues déjà existantes des retenues alors tout à l'heure il a été fait état également des retenues collinaires individuelles de petite taille le Tesco n'échappe pas à la règle c'est-à-dire qu'au-delà de la création d'une ressource en eau collective il y a déjà un bon nombre de petites retenues individuelles qui ont été autorisées il y a longtemps qui ne sont pas forcément toujours soumises à la réglementation en tout cas suivies par les services de l'État mais on s'est rendu compte que certaines effectivement comme ça a été dit dans les présentations précédentes n'étaient plus forcément utilisées certaines pouvaient éventuellement également être mutualisées entre différents agriculteurs et il y a eu tout un travail qui a été mené sous la maîtrise du département qui a été de se dire est-ce que certaines retenues individuelles peuvent participer au soutien des tiages lorsqu'elles ne sont pas trop bien du cours d'eau même à quelques dizaines de litres secondes est-ce qu'elles peuvent contribuer et est-ce que finalement tout ce travail je dirais d'identification de ce que chacun peut faire de son côté peut permettre ensuite d'identifier une retenue un projet de retenue collectif qui de fait serait de moindre taille de moindre volume puisqu'il y aurait toutes les autres retenues qui permettraient par ailleurs de contribuer au débit des tiages du cours d'eau donc tout ce travail là a été fait et on est arrivé sur alors vous voyez je ne vais pas rentrer dans le détail mais sur le résultat d'études vous avez le cours d'eau qui est là vous voyez le bassin du Tesco et avec plein de petites solutions techniques qui sont plus ou moins intéressantes qui ont fait l'objet d'une discussion en tout cas ça a été le retour qui a été fait par le bureau d'études sur les différentes possibilités techniques qui permettaient d'avoir un équilibre hydrologique sur le cours d'eau avec des tableaux permettant d'avoir une comparaison technique économique parce que la grosse inquiétude et la contestation sur les ouvrages notamment sur CIVA c'était aussi mais l'eau à quel coût c'est-à-dire est-ce que vous êtes sûr que les agriculteurs ont vraiment besoin de l'eau et s'ils ont besoin d'eau est-ce que vous êtes sûr qu'ils seront prêts à acheter l'eau à un certain prix sachant qu'aujourd'hui on ne peut pas imaginer de création de ressources en eau et d'ouvrages sans qu'il puisse y avoir derrière l'identification d'une tarification d'une récupération des coûts au prorata notamment des volumes d'eau qui sont destinés à des usages économiques donc on a avancé on est arrivé sur un sur un schéma de principe qui a été validé par l'instance de co-construction dont je vous parlais tout à l'heure sous réserve c'est-à-dire que la réserve étant vous nous dites quelque part qu'en ayant travaillé sur le sujet il faudra peut-être travailler sur un ouvrage la création d'un ouvrage qui sera au mieux ou au plus fort de 1 million de mètres cubes d'eau ce qu'on souhaite malgré tout c'est en avoir la certitude et la certitude elle est liée à la capacité de connaître les besoins agricoles réels sur le bassin et donc on est parti sur une étude complémentaire qui a été réalisée par un lycée agricole qui est spécialisé dans l'agroécologie sur la région de Toulousaine et qui est la plateforme agroécologique de The Ville et qui donc a travaillé sur cette étude des besoins agricoles donc on a travaillé un travail très intéressant qui a été mené qui a été basé sur un audit d'un panel d'agriculteurs sachant qu'on a fait si vous voulez toute une représentation de la typologie de l'agriculture présente sur le territoire selon qu'on était sur du maraîchage sur des grandes cultures sur des cultures irriguées sur la polyculture sur l'élevage donc il y a eu on va dire un inventaire il y a eu des discussions il y a eu des enquêtes ça a permis en fait de rendre compte finalement des besoins en eau et entre les besoins en eau globaux et les besoins en eau qui sont aujourd'hui satisfaits par des ressources déjà existantes il y a un delta et le delta c'est finalement qu'est-ce qu'il faudrait véritablement comme ressource en eau comme volume supplémentaire à créer pour avoir à la fois un débit d'étiage qui répond à la problématique écologique parce qu'on est quand même aussi et surtout sur une problématique de bon état écologique de la masse d'eau Tesco et comment on fait également pour couvrir les besoins en eau sur les agriculteurs qui sont sur le bassin donc vous voyez il y a tout un travail qui a été fait selon qu'on était en plaine en coteau et on est arrivé donc sur on est arrivé sur un volume qui était net de besoins agricoles qui était de l'ordre de 470 000 m3 d'eau donc il y a eu tout un travail qui a été mené avec la DDT vous voyez par exemple le fait que si parce qu'on est sur un bassin versant avec des coteaux qui sont assez importants donc la vallée est assez creusée donc si on crée une retenue collective à proximité du cours d'eau on a regardé aussi quelles étaient les zones d'influence autrement dit jusqu'à quelle distance un agriculteur peut être intéressé par une retenue collective donc pompée dans le cours d'eau qui serait réalimenté par cette retenue collective et donc on a fait de manière un peu arbitraire et des choses ont été rediscutées derrière mais une sorte de bande d'influence de ce que pourrait représenter à terme la zone d'influence donc de la retenue collective qui pourrait être créée sur le bassin versant et donc on s'est retrouvé si vous voulez dans une démarche alors là vous avez une sorte de synoptique qui rencontre un peu la démarche globale entre la signature de la charte les orientations qui ont été prises spécifiquement sur la thématique eau et la manière dont on a ensuite travaillé de concert sur des validations par étapes entre un schéma de principe l'étude d'optimisation des retenues collinaires existantes comme je vous l'ai indiqué l'étude sur les besoins en eau faire une analyse complexe et qui forcément a été très difficile dans la discussion parce que là on rentre dans le concret sur le rapprochement entre besoins ressources avec l'identification d'un volume et puis quelque part l'idée derrière c'est une fois qu'on a tout ça c'est d'arriver à s'entendre pour que des collectivités pour qu'un maître d'ouvrage puisse être mandaté pour rentrer véritablement dans un projet de réalisation donc ce schéma-là il montre il montre bien l'état du processus c'est-à-dire que vous retrouvez les solutions aux telles qu'elles ont été identifiées axe 1, axe 2, axe 3 donc la différente typologie des solutions qui sont géographiquement identifiées et ensuite l'état des connaissances qui permet finalement de donner les éléments qui permettent d'envisager la création d'un ouvrage donc on a les volumes qui sont destinés à la nécessité d'un bon état écologique sur le cours d'eau notamment d'avoir un débit permanent sur des nœuds particuliers du cours d'eau donc on a identifié ce volume-là à environ 200 000 m3 d'eau un besoin agricole qui est identifié aux alentours de 470 000 m3 cube d'eau et puis ensuite dans le cadre d'un projet de création de ressources qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'efficience c'est-à-dire entre la goutte d'eau qui sort d'un ouvrage et de quelle manière cette goutte d'eau va être effectivement pouvoir être utilisée à 20, 30, 40 km en aval puisque le bassin Lutescu c'est aux alentours de 40 km donc est-ce qu'il faut prendre en considération un coefficient d'efficience qu'est-ce qu'il faut prendre comme coefficient également en termes d'évaluation des perturbations du changement climatique et qu'est-ce qu'il faut prendre également en considération vis-à-vis du culot autrement dit des volumes non mobilisables mais qui participent à la gestion technique de l'ouvrage et donc on s'est retrouvés on s'est retrouvés en fin d'année alors il y a eu la pandémie qui n'a pas forcément arrangé les choses en termes de co-construction mais on s'est retrouvés finalement en fin d'année 2019 avec avec une vision partagée il faut quand même le dire c'est-à-dire que tout le monde a reconnu la qualité du travail qui avait été réalisé par les bureaux d'études tout le monde a reconnu qu'on était toujours placés dans une sorte de responsabilité collective et qu'il fallait désormais trouver des solutions mais encore une fois entre l'acceptation de chacun et la qualité du travail reconnu le fait de partir sur une étape on va dire concrète a donné lieu à de fortes discussions alors on a passé quasiment toute la période du confinement et toute la période 2020 en mode un petit peu en mode contraint où finalement le projet de territoire a perdu un petit peu de sa vivacité et perdant de sa vivacité ça a fait renaître quand même des interrogations de la part de chacun sur la validation effective de tout ce qui a malgré tout été validé précédemment et on a on a on a convenu tous ensemble d'essayer de trouver un on va dire un mode de sortie d'achèvement finalement de la procédure du projet de territoire par par une sorte de protocole d'accord qui quelque part aurait pour objectif de de recenser tout ce qui a pu se faire depuis le début du projet de territoire d'arriver à en tirer un document un document de synthèse partagé par tout le monde et qui puisse donner lieu ensuite finalement à partir sur l'opérationnel encore une fois quand je dis opérationnel ça veut dire partir sur une démarche qui permettrait à un EPCI un syndicat enfin une structure de s'engager dans la création d'ouvrages pour certains des chambres consulaires partant sur par exemple une démarche de mise en place de circuits de proximité alimentaire donc en lien avec les besoins avec les les besoins en eau que peuvent avoir certaines cultures pour justement s'inscrire dans ce dans ce schéma de circuits alimentaires également tout un travail mené sur l'amélioration les économies d'eau sur certaines pratiques et la capacité à pouvoir limiter les usages en eau sur l'activité économique donc vous voyez en fait que chacun reparte à l'issue de ce protocole d'accord avec une mission une mission qui resterait sous le couvert de l'instance de responsabilité et de l'instance de conconstruction c'est-à-dire avec l'obligation qui lui serait faite de pouvoir rendre compte de l'avancement de ses travaux aujourd'hui je ne vous cacherai pas qu'on est sur une démarche qui n'est pas aboutie alors je vais vous présenter effectivement les éléments du protocole d'accord donc voilà on est sur un protocole d'accord qui propose à l'ensemble des acteurs présents du projet de territoire de s'engager dans la finalisation et la concrétisation des actions donc en rappelant que le projet de territoire c'était sécuriser les usages pérenniser l'activité agricole reconquérer la qualité des milieux aquatiques et des sols du bassin versant donc rappeler qu'on était sur un contexte agricole spécifique et donc le protocole d'accord le rappelle on rappelle la spécificité de maintenir une agriculture locale de qualité d'aider au développement de circuits de proximité de pratiques agroécologiques de rappeler que les enjeux finalement en matière de ressources en eau c'est finalement ce dont je vous ai parlé en matière de volume je ne reviens pas dessus et que finalement on s'entend sur quoi ? sur la signature de ce protocole par la finalisation de la démarche projet de territoire la conduite du programme d'action la reconnaissance du rôle de l'agroécologie la sécurisation des revenus qui passe par une sécurisation de la ressource en eau et une meilleure efficience des pratiques d'égrégation et d'économie donc voilà un petit peu si vous voulez alors on a eu des réunions qui étaient il faut le dire assez difficiles en fin d'année à la fois parce que quand on rentre dans le concret il faut ensuite que chacun prenne la responsabilité de s'engager officiellement dans l'acceptation de la démarche donc aujourd'hui ce protocole d'accord a été présenté il n'est pas encore abouti il doit encore faire l'objet notamment d'une mission de concertation sous la responsabilité du ministère de l'écologie mais on est véritablement aujourd'hui aux portes de ce qui permettrait à terme de pouvoir concrétiser tout le travail qui a été mené depuis 2017 voilà j'ai terminé merci merci beaucoup vous avez dû voir il y a quelques réponses qui vous ont été apportées à l'écrit par nos intervenants je vous ferai une petite synthèse de ces réponses écrites que je publierai avec la VOD sur la fiche formation on peut peut-être voilà prendre encore tant pis on aura dépassé d'un quart d'heure on peut aller jusqu'à midi 30 pour répondre à quelques questions sur ce dernier retour d'expérience alors peut-être déjà une question de Sylvain Bronnier du conseil départemental de la Gironde qui est chargé de mission milieu aquatique qui demande à quelle échelle du coup se situe ce travail collaboratif est-ce que c'est sur vraiment localisé là où devait naître le projet du barrage de Sylvain ou est-ce que c'est vraiment sur l'ensemble du bassin versant de la source à la confluence avec le Tarn affluent compris car ce sont du coup énormément de personnes d'institutions mobilisées avec un coût d'étude et un coût homme qui est certainement assez important donc comment est-ce que du coup cette étude et ce travail collaboratif est financé alors en fait on est effectivement ce qui a changé radicalement c'est qu'on est parti d'un projet qui était un projet ponctuel de création de ressources par une démarche collaborative collective sur l'ensemble du bassin c'est-à-dire que c'est tout le bassin versant du territoire qui a été identifié et lorsque par exemple il y a eu ces fameuses audits sur les besoins agricoles c'est on va dire c'est pas tous les agriculteurs qui ont été interrogés mais un panel agriculteurs représentatifs de la totalité du bassin donc c'est une démarche qui avait l'avantage de faire retrouver toutes les personnes qui avaient déjà qui s'étaient déjà retrouvées sur la contestation du projet initial donc si vous voulez l'ensemble des acteurs qui devaient travailler sur le projet de territoire était déjà connu mais le projet de territoire c'est une démarche qui est locale autrement dit l'État par l'intermédiaire de la DDT y a travaillé les départements y ont également contribué mais c'est une démarche qui a été une appropriation réelle par l'ensemble des associations des représentants de la société civile des agriculteurs locaux des associations environnementales vraiment à une échelle locale donc par contre effectivement ça veut dire qu'on est aujourd'hui sur une réflexion qui depuis 2017 a capitalisé plus de 800 000 euros de dépenses d'accord donc ça rejoint une deuxième question qui a été posée on demandait quelle était la gouvernance sur tout le processus les instances les acteurs associés les fréquences de réunion la communication autour de ce projet donc la gouvernance j'en ai parlé c'est une alors c'est une espèce de chose qui n'existe pas et qui d'ailleurs juridiquement n'existe pas mais c'est une façon de dire les gens qui sont qui sont présents aujourd'hui dans la vallée s'entendent et acceptent l'idée d'une structuration qui permet de faire des choix à partir du moment où cette structuration est faite et que tout le monde est d'accord sur ce qui en ressort ça veut dire que le territoire s'est entendu c'est une manière encore une fois de procéder à la co-construction donc l'instance de responsabilité et l'instance de co-construction dont je vous ai parlé tout à l'heure ça a été l'outil qui a permis finalement de faire avancer les choses après sur la communication finalement aujourd'hui vous voyez je vous fais une présentation qui est un peu non pas inédite mais qui retrace l'historique mais qui n'a pas véritablement encore été faite par ailleurs parce qu'on était resté sur un schéma extrêmement confidentiel encore une fois pas pour des raisons de ne pas vouloir communiquer mais simplement parce que la meilleure façon de faire travailler les gens de leur propre à eux c'était justement d'avoir la liberté de leur parole et la liberté de la parole elle est d'autant plus facile qu'on se retrouve au niveau de la vallée je dirais dans une cellule qui est confinée d'accord merci merci pour ces précisions on a deux questions personnes d'agence de l'eau qui se rejoignent qui nous demandent plutôt que des besoins supplémentaires à créer est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire aussi sur les changements de pratiques et de cultures c'est la première question la deuxième remarque qui va dans le même sens par rapport aux enjeux de développement des ressources en eau est-ce que vous avez fait aussi un lien avec les effets du changement climatique prévisible vis-à-vis de la construction de nouvelles infrastructures et est-ce qu'il y a des plans d'action retenus en eau qui sont prévus et qui sont construits avec l'ensemble des besoins et des milieux aquatiques des usagers voilà est-ce que cette sensibilisation aussi a été un des axes oui alors sur la première question quand l'étude s'est faite quand il y a eu un rapprochement auprès des agriculteurs on ne leur a pas dit combien vous voulez d'eau en fait l'expertise a été d'accompagner les agriculteurs sur leur projet de culture c'est-à-dire comment ils envisageaient aujourd'hui et dans l'avenir finalement l'évolution de leurs pratiques culturelles et de leur exploitation culturelle et avec une forte proposition qui a été de partir justement sur des pratiques d'agroécologie donc il n'y a il n'y a pas on va dire aujourd'hui l'idée d'une fuite en avant en disant ben voilà c'est facile on demande aux agriculteurs l'agriculteur dit j'ai besoin de tant d'eau et on fait la somme etc non il y a vraiment eu un travail d'accompagnement qui était très fort et dans le travail qui doit être mené notamment par les chambres consulaires il y a à la fois cette idée de favoriser les pratiques agroécologiques et de favoriser également des circuits de proximité alimentaire autrement dit de favoriser des activités culturales qui soient proches de Chima permettant de l'alimentation locale avec les produits qui sont réalisés sur le Tesco j'ai perdu la deuxième question c'était par rapport au changement climatique alors changement climatique les bonnes pratiques agricoles voilà donc les bonnes pratiques agricoles on y est c'est à dire que quand on parle d'agroécologie on parle d'un usage modéré sur l'eau et sur le fait de favoriser des pratiques qui sont moins gourmandes en eau donc cette démarche là elle s'inscrit en totalité dans les principes du projet de territoire sur le changement climatique on est sur un territoire l'agence de l'eau à Dourgaronne a énormément travaillé sur le sujet puisqu'il y a Garonne 2050 qui a été fait à l'époque on est aujourd'hui très concrètement sur d'évidence on voit le changement climatique et d'évidence aujourd'hui on manque suffisamment de recul pour être en capacité de dire de combien de mettre le cube d'eau ou de quelle manière il va falloir à la fois avoir une pratique de résilience sur les usages mais malgré tout quelle va être la quantité d'eau qui va être nécessaire pour suppléer au manque d'eau qu'il y aura vis-à-vis du changement climatique je crois qu'aujourd'hui il y a des hypothèses qui ont été faites qui sont basées sur des problématiques d'ordre démographique sur des problématiques d'ordre qui sont liées à l'aménagement du territoire mais aujourd'hui il y a des chiffres qui circulent donc aujourd'hui on se dit par exemple est-ce qu'il faut augmenter de 20 à 30% la quantité d'eau dont on a besoin aujourd'hui pour anticiper les besoins qui seront liés à l'évolution du changement climatique dans les prochaines années je crois qu'il n'y a pas de règles scientifiques très précises on est véritablement aujourd'hui en train de construire et ce n'est pas nous qui le faisons ça se fait à un niveau scientifique beaucoup plus précis pour essayer de savoir jusqu'à quelle hauteur on peut aller sachant que derrière il ne faut pas oublier non plus que faire des retenues nues très bien mais encore il faut-il être capable de les remplir et la problématique également de la capacité en termes de ruissellement est un élément qui interroge aussi c'est-à-dire qu'aujourd'hui un bassin versant données on a fait beaucoup d'études et ça a été fait d'ailleurs aussi sur le Tesco pour savoir ce qui statistiquement permettait à terme de pouvoir garantir un remplissage neuf années sur dix d'un ouvrage donné sur un bassin versant merci merci beaucoup alors je vois qu'il je prends encore peut-être une dernière question sur les aspects concertation Simon Bernard de l'agence de l'ORMC qui dit voilà vous avez dit que vous étiez surpris par les réactions hostiles au projet sur le terrain que ça avait contrasté avec la décision unanime du projet dans les instances comment est-ce que vous analysez du coup ce contraste entre les réactions dans les instances les réactions sur le terrain et du coup la place le rôle de la concertation au milieu de tout ça alors d'abord ce qu'il faut parce que j'ai pas eu le temps d'aller dans le détail mais ce qu'il faut dire aussi c'est que la contestation est née d'un vrai problème un vrai problème moi j'ai pas la solution c'est que tout projet tout ouvrage a un impact plus ou moins fort sur le milieu et sur son territoire et donc la création de la retenue s'est faite sur un territoire où il y avait une zone une zone humide majeure qui a été identifiée d'ailleurs à l'occasion de ce projet et la discussion c'est de se dire est-ce qu'on est en mesure de pouvoir malgré tout faire le projet en s'appuyant sur le principe ERC éviter, réduire, compenser donc l'idée que malgré le fait que l'on impacte une zone humide on se retrouve malgré tout avec une possibilité de pouvoir mener à bien un ouvrage alors les éléments qui ont suivi l'arrêt de Sivins ont donné raison quelque part aux contestataires puisque vous savez que cette affaire a été jugée et que le juge administratif a considéré que la validation en tout cas l'autorisation administrative qui avait été donnée avait été donnée sans prendre suffisamment en compte la problématique de l'impact environnemental donc il y a un sujet il y a un sujet maintenant entre le sujet de contester on va dire des chiffres et des éléments scientifiques et de se retrouver face à une contestation aussi forte ça je crois que personne ne s'y attendait il y a eu un effet un effet que personne n'est capable finalement de juger il y a eu une focalisation qui s'est faite sur cet ouvrage qui je rappelle représentait quand même entre parenthèses que 34 hectares donc je veux dire ce n'était pas non plus un ouvrage très très important il y a eu aussi médiatiquement un emballement qui s'est produit et c'est devenu quelque part un peu si je veux dire un point qui était représentatif de la lutte d'un certain nombre de personnes favorables à la préservation de l'environnement face à ce qu'ils considéraient comme étant des projets qui n'étaient pas suffisamment bien aboutis avant d'être réalisés je pense qu'on apprend tous de tout ça tout ce qui se fera dans le futur en matière de création d'ouvrage parce qu'il ne faut pas se leurrer il y a des ouvrages il en faudra malgré tout je pense que désormais les choses se feront avec peut-être plus de discernement merci beaucoup et la toute dernière question qui est posée par Hugues Brantegani qui demande à ce stade si un projet de stockage est réalisé sur le bassin du Tesco qui peut ou va porter ce projet en maîtrise d'ouvrage est-ce que c'est toujours le conseil départemental ? alors c'est une bonne question moi j'aurais tendance à répondre qu'aujourd'hui le département encore une fois il a participé il a été présent dans toute cette démarche parce qu'il fallait trouver quelqu'un pour le faire il fallait trouver quelqu'un qui soit en capacité de pouvoir proposer une organisation déjà mettre en place un dispositif qui financièrement est relativement coûteux après si on reste dans l'idée qu'un projet de territoire doit être porté par les acteurs locaux on se dit qu'aujourd'hui d'abord il y a la GIMAPI qui est passée alors la GIMAPI n'est pas forcément le 2258 pour ceux qui connaissent n'est pas forcément l'élément représentatif pour créer une ressource en eau il y a un item dans le code de l'environnement qui répond davantage à ça c'est l'item 3 du code de l'environnement enfin de l'article considéré mais nous on pense qu'aujourd'hui pour que les choses puissent se faire il faut que ce soit soit les structures locales autrement dit il y a des syndicats de bassins qui sont présents qui sont peut-être en capacité de porter le projet il y a des EPCI qui ont légitimement aujourd'hui la capacité dans leur statut de pouvoir réaliser les choses et on considère que le département a peut-être davantage désormais un rôle d'accompagner sur le plan de l'ingénierie sur le plan technique et sur le plan financier mais des projets qui seraient portés par des tiers merci merci beaucoup pour cette dernière précision je m'excuse à nouveau on a un petit peu débordé mais en même temps je pense que le sujet était suffisamment important et intéressant pour que on se permette d'y consacrer quelques minutes supplémentaires vous avez reçu un petit sondage de satisfaction par mail j'ai déjà reçu quelques réponses prenez le temps d'y répondre c'est toujours agréable pour nous d'avoir vos retours de savoir ce que vous en avez pensé pour qu'on puisse éventuellement s'améliorer pour les prochaines conférences je tiens vraiment à remercier l'ensemble de nos intervenants et intervenantes ce matin parce que c'était une conférence très complète très intéressante avec des retours d'expérience très enrichissants un grand merci déjà à Lara l'association Rivière-Rhône-Alpes-Auvergne avec qui on a co-organisé cette web conférence ce matin et qui voilà avec qui on a chacun du coup sollicité des intervenants différents pour construire cette conférence donc un grand merci à Nicolas Vallée de Lara à Guillaume Ponsonnail du Cigal parce que c'est aussi parce que j'ai vu cette étude et cette synthèse bibliographique que j'ai pensé à faire appel à Lara pour cette conférence donc merci à vous de les avoir sollicité pour cette synthèse et de nous avoir présenté un petit peu le pourquoi du comment un grand merci également à Renaud Dumas et à Nélie Château du syndicat mix du bassin versant du Doubs pour la présentation et le retour sur cette étude ICRA du coup menée par l'OFB et l'INRAE et enfin à Stéphane Mathieu du conseil départemental du Tarn pour cet éclairage sur le projet de territoire et voilà le retour effectivement pas toujours facile à aborder sur ce projet qui est tristement connu donc merci à vous pour cette prise de parole concrète et objective j'espère on a déjà eu quelques retours aussi dans les questions réponses d'auditeurs qui vous remercient du coup pour la complémentarité de ces interventions donc voilà j'étais vraiment très contente de pouvoir animer cette conférence ce matin je vous mettrai il y a eu des questions qui ont été répondues à l'écrit j'essaierai de vous faire une petite synthèse de tout ça pour les questions qui sont restées en suspens je préparerai une petite liste également et on essaiera dans la mesure du possible de vous y apporter des réponses merci vous étiez quasiment 150 connectés et presque 100 à être restés jusqu'au bout de ces deux heures et demie de conférence donc merci beaucoup pour votre participation et puis je vous souhaite du coup un bon appétit et puis à très bientôt pour de prochaines conférences et puis je vous souhaite